Ça y est, c'est l'heure, vous étiez très très nombreux samedi dernier à nous regarder, merci encore, j'espère que vous l'êtes tout autant ce soir. Et justement, nous allons ouvrir maintenant notre club, on est en direct sur France 2. Ce soir, on est en direct avec vous et nous aurons la chance de recevoir pour la partie chantée de notre émission Benabar pour son nouvel album Indocile Heureux, ainsi que Gaël Fay et son album Lundi Méchant. C'est le ministre de l'économie et des finances, monsieur Bruno Le Maire, que j'aurai l'honneur de recevoir ce soir en face à face. L'écrivain Joy Sorman nous plongera, elle, dans l'univers de la psychiatrie grâce à son roman À la folie, je crois qu'on dit Joy Sorman et pas Sorman. Marie Drucker, elle, nous parlera de sa nouvelle émission de France 2. Ça démarrera samedi prochain à 14h au bout de l'enquête, la fin du crime parfait et ce sera tous les samedis. Justement, nous recevrons aussi Younis Abbas, l'un des auteurs du braquage le plus médiatisé de ces dernières années, qui nous présentera son livre, c'est étonnant mais c'est comme ça, « J'ai séquestré Kim Kardashian ». Les acteurs Thomas Soliveres pour les aventures du jeune Voltaire, Patrick Mill pour une tribune qu'il a adressée à Emmanuel Macron cette semaine dans le Figaro, seront entre autres nos invités aussi ce soir. Et nous parlerons tout de même cinéma avec le journaliste Philippe Guelch et son podcast qui s'appelle Cine Crash, ainsi qu'avec l'auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Cine Random et lui c'est Caribou. Voilà pour l'essentiel évidemment de nos invités, mais on s'amusera avec, j'imagine, Constance qui sera là, humoriste que vous connaissez sur France Inter. Philippe Cavrivière, je le dis pour nos habitués, sera là à nouveau avec nous la semaine prochaine seulement. Il est absent depuis la semaine dernière, mais rassurez-vous, il reviendra. Aze, en revanche, comme chaque semaine, sera tout à l'heure au bar avec moi. Bref, il est temps d'ouvrir notre club, le dernier club de nuit de France, France Télévisions. Et voilà, c'est la preuve du direct quand on bafouille, Marie Drucker. Mais rien ne vaut le direct. Vous trouvez ? Je le pense, oui. Sauf que si j'avais été enregistré, j'aurais repris quand j'ai dit Jean-Yves Sormand au lieu de Jean-Yves Sormand. Ça vous arrive souvent ? Oui, normalement, les gens ne corrigent pas après, donc merci d'avoir corrigé. Normalement, là, c'est bon, c'est parti pour la soirée. C'est Jean-Yves Sormand qui écrit « À la folie », un livre dont on va beaucoup parler, que vous avez lu d'ailleurs, je crois, aussi, Marie Drucker. D'ailleurs, on entend souvent en ce moment « on est chez les fous, on est chez les fous ». C'est un terme parfois péjoratif, pas dans votre bouche, je le sais, pas dans votre livre. Mais vous avez, pendant un an, tenté cette immersion au sein. Est-ce qu'on peut dire un asile psychiatrique ? Est-ce qu'on peut dire ça ? C'est en tout cas un hôpital public. Oui, c'est un hôpital public, je crois qu'on peut encore dire asile psychiatrique, dans les deux sens du terme asile d'ailleurs. L'endroit qu'enferme et aussi l'endroit qu'il accueille et qu'il soigne. Alors, on parlera justement de ceux qui sont à la fois soignés, mais aussi des soignants, puisque c'est évidemment les uns et les autres que vous avez rencontrés pour l'occasion de ce livre qui s'appelle « À la folie » chez Flammarion. Gaël Fay et Benabar sont les deux chanteurs de ce soir. Vous avez fait connaissance en coulisses ? Oui, on ne s'était jamais rencontrés. C'est fou ça, de jamais se rencontrer alors ? Oui, et puis en ce moment, c'est encore plus compliqué. C'est vrai. Sauf que peut-être vous rencontrerez à nouveau au Victoire de la Musique. Vous y serez au Victoire de la Musique ? Non. Ah, comment ça se fait Bruno ? Moi, ça fait plusieurs années que je demande à Maison 10 de ne pas m'inscrire. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas tellement. Ah oui ? Oui. Bon, lui, il ne peut pas dire ça, il est nommé deux fois. D'ailleurs, je te souhaite de l'avoir, bien sûr. J'engage que moi, d'ailleurs. Je ne pars pas en guerre. Mais vous n'avez jamais eu de Victoire ? Si, si, si. Alors ? Oui, oui, des fois, voilà. Non, parce que généralement, ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux qui n'en ont jamais eu. Mais vous en avez eu, mais vous n'êtes pas contents quand même. Non, mais c'est vrai que depuis quelques années, je n'ai pas tellement envie d'y participer, mais ça changera peut-être. Et puis, encore une fois, ce n'est pas le combat de ma vie. C'est votre côté indocile, finalement. Voilà, c'est ça. Ça me permet l'enchaînement avec le titre de l'album. Indocile re-re-re-re-re-re. Tout de suite, d'ailleurs, regardez un extrait de cet album, un court extrait. Un extrait, vous avez choisi les belles histoires. Alors, on peut dire une chanson qui parle d'amour, de Roméo et Juliette. Vous avez même réussi. Alors ça, ça m'a épater à mettre la date de création de Roméo et Juliette dans la chanson. J'ai été hyper content parce que ça m'a sauvé la rime. C'est 15 ans. 15 ans 97. Voilà, 15 ans 97. Et je n'y croyais pas trop. Et quand j'ai regardé sur Wikipédia, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Et puis, comme ça, j'avais ma rime toute faite. Et puis, en même temps, je ne pouvais pas assez pour quelqu'un de cultiver, ce qui est complètement faux. Je suis quand même allé vérifier ce que c'est de 15 ans 97. Et effectivement, j'ai vu que c'était bien Roméo et Juliette. « Les belles histoires », un extrait du nouvel album de Benabar. « Les belles histoires », elle s'en vient quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs du pas. C'est homme qui court dans cet arrière-garde. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. « Les belles histoires », une des 12 nouvelles chansons signées Benabar. Pas seul, d'ailleurs. Pour une fois, il y a quelqu'un qui a écrit avec vous les textes des chansons. Oui, certaines chansons à Pierre-Yves Lebert, avec qui j'ai collaboré avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble. C'est une idée du producteur, ça qui est… Du directeur artistique, Bertrand Lambleau, qui a été très présent sur cet album-là. Et c'était une idée de départ, justement. On avait tous un peu la trouille, au bout de 20 ans, 9 albums, de se répéter, même sans le savoir, sans le vouloir. Et donc, Pierre-Yves est intervenu souvent, des fois pour changer de mot, mais des fois pour vraiment refaire un texte avec moi. Ça a été une collaboration très, très riche. Alors, je vous rassure, vous ne vous répétez pas. Il y a de très jolies chansons sur cet album. Il y en a une que vous nous interpréterez tout à l'heure qui s'appelle « Au nom du temps perdu », qui n'est pas d'une guette et folle, on va dire, mais qui quand même est très, très jolie. Et je suis content que vous ayez choisi celle-là pour nous l'interpréter en direct et en live sur ce plateau. Il y a une autre chanson, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Un Lego dans la poche ». Et vous ne vous répétez pas, mais ça m'a rappelé quand même une chanson que j'adorais sur un des albums précédents et qui s'appelait « Moins vite ». Oui, c'est vrai. Oui, le temps qui passe et puis surtout le regard du papa. Le temps des enfants, voilà. Voilà, sur le temps qui passe. Et c'est vrai que j'exploite assez éhontément la vie de mes enfants dans mes chansons depuis qu'ils sont petits. Parce que j'en ai fait une berceuse. J'ai suivi un peu leur évolution. Et puis il y a ce moment-là, entre l'adolescence et l'enfance, ce moment où, justement, il y a le Lego dans la poche, où les enfants hésitent un peu et ils ne sont pas obligés de choisir, en fait. C'était ça que je voulais leur... Les fous qui sont dans, justement, les centres psychiatriques, ils ont un Lego dans la poche encore pour la plupart ? Est-ce que ce sont encore des enfants ? Ils ont plutôt un Lego dans la tête, je dirais. En tout cas, comme les enfants sont un peu des machines à fiction, les fous, des machines à récits. Ils passent leur temps à reconstruire la réalité, à se reconstruire des identités. Au pavillon où j'étais, il y en avait un qui se prenait pour le soldat inconnu, un autre pour un loup-garou. Voilà, donc la capacité inventive des enfants, on la retrouve dans la folie. On y reviendra, évidemment. Et je reviens à l'album aussi de Benabar avec cette chanson « Tous les divorcés » parce que ça m'a évidemment fait penser, même si le thème de la chanson n'est pas le divorce, mais plutôt les amours successives, qui ne se ressemblent pas forcément. Et l'une, je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là, ne vaut pas l'autre. Mais c'est une très jolie chanson et ça m'a fait penser forcément à Michel Delpech. J'étais un ami. J'étais à votre mariage. Un ami très proche et puis un modèle encore aujourd'hui. Je ne m'étais pas rendu compte sur le moment que Michel avait... Je connaissais très bien sa chanson, mais des fois, un peu inconsciemment, on s'éloigne un peu de nos maîtres. Mais je sais que Michel m'accompagne. Et puis de toute façon, je ne sais pas si tu partages ça, mais il n'y a pas de génération spontanée en musique. On est tous le fruit de nos grands aînés, y compris Michel. Et puis toutes les chansons ont déjà été faites. Donc il faut vivre avec et surtout pas essayer de le dissimuler. Michel Delpech et vous, vous étiez réunis il y a quelques années à Troyes. C'était pour un festival. On a des images qui vont vous faire plaisir, j'imagine, de revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Michel Delpech et Benabar réunis, c'est le festival de champagne, c'est ça, dans l'aube. C'est mouvant, je n'avais jamais revu ces images. Michel qui me manque beaucoup, à chaque fois, à chaque sortie d'album, j'allais le voir, évidemment, pour les faire écouter en premier ce que j'avais fait. Ça vous parle, Michel Delpech, vous, Gaël Fay ? Non, je ne connais pas. Pas du tout, alors écoutez, on vous offrira quelques chansons qui sont superbes. C'est vrai que vos sources d'inspiration sont différentes. Et vous aussi, pour votre album, vous avez rencontré quelqu'un qui, j'imagine, était important dans ses choix que vous avez pu faire dans votre carrière. C'est Harry Belafonte ? Oui. Racontez-moi, vous l'avez rencontré à New York ? Je l'ai rencontré à New York, il a répondu à une lettre que je lui ai envoyée et il m'a invité chez lui à New York. On a passé une journée exceptionnelle, incroyable, où il m'a raconté son parcours de vie, ses engagements, sa musique. Et puis j'y suis retourné quelques mois après et on a enregistré cette chanson « Jump in the line ». Ça, c'est une chanson à lui que vous reprenez, à votre façon, évidemment, sur votre nouvel album. Mais pourquoi lui ? Pourquoi vous vouliez le rencontrer, lui ? Parce qu'il est, pour moi, l'exemple parfait de ce que ça peut être un artiste qui s'engage aussi dans le temps, dans la société, mais sans renier la part artistique et la joie de vivre. En fait, il y a quelque chose chez lui, un mélange entre cette révolte et cette tendresse, et je trouve ça somptueux. Et puis surtout, quand on voit les gens qu'il a côtoyés, c'est aussi très inspirant. Il m'a beaucoup raconté sa rencontre avec Martin Luther King, avec Myriam Makeba, et puis tous les musiciens de jazz avec qui il a collaboré. Que vous écoutiez Myriam Makeba et Harry Bellafonte quand vous étiez encore au Burundi ou au Rwanda ? Oui, tout à fait, oui. Quand vous étiez dans ce petit pays que vous nous avez si bien décrit à travers un roman, et aussi le film qui est sorti en DVD il n'y a pas si longtemps, c'est aussi pour ça que j'en parle. D'ailleurs, je me pose la question, quand on veut rencontrer Harry Bellafonte, on fait comment ? Il y a quelqu'un qui appelle pour vous, qui dit, il y a un type, il a eu le prix Goncourt des lycéens, son roman se vend à travers le monde, il fait un énorme succès, c'est même adapté au cinéma ? Il faut que vous le rencontriez à tout prix ? Comment ça se passe ? Non, ce qui est assez incroyable, il faut que je rende à César ce qui appartient à César, c'est Tom, mon manager, qui me demandait un jour quelle était ma collaboration de rêve, et je lui ai dit comme ça un peu en riant, Harry Bellafonte. Il m'a dit, alors écris une lettre, et je vais envoyer le roman et tes albums. Et donc il l'a envoyé, et il nous a répondu, il nous a répondu directement. Donc ce n'est pas passé par une maison de disques. C'est une belle histoire. Oui, c'est une très belle histoire. Comme le style que chante Benabar. Quelques images d'Arrivé la Fonte qui chante lui aussi. Arrivée la Fonte. Donc il reprend une chanson, mais évidemment la plupart des chansons sur votre album sont des chansons originales. Tout à l'heure, vous interpréterez Respire, qui est déjà un gros succès. Je suis sûr que Benabar ne me contredira pas, mais le bon signe pour une chanson, c'est qu'on commence à la chanter en même temps qu'on l'entend. Ça c'est vraiment, quand on est capable d'interpréter et de chanter une chanson en même temps que le chanteur, ça c'est vraiment la réussite parfaite. Vous êtes d'accord ? Oui. Respire, c'est le cas. Quand on l'entend, on chante en même temps que vous. Benabar, tant mieux, tant mieux. Je ne sais pas, pour moi, il n'y a pas de recette. Les chansons, c'est tellement particulier. On essaye quelque chose et puis on ne sait pas. Enfin moi, je ne sais pas. On verra tout à l'heure si tout le monde chantera Respire avec vous. Et le titre de l'album, c'est Lundi Méchant. On va voir un extrait du clip. Juste, on peut expliquer Lundi Méchant parce que ça va intéresser. Tiens, Patrick Mill qui est là-bas aux côtés de Thomas Oliveres, parce qu'il veut, Patrick Mill, qu'on rouvre tout. Et il y a un lien avec ce qui se passe en ce moment. Parce que Lundi Méchant, c'est une boîte de nuit au Burundi qui, le lundi soir, permettait de faire la fête, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une boîte de nuit qui s'appelle le 5 sur 5. Et effectivement, les gens, au lieu d'attendre le week-end, et pour ne pas avoir la déprime du lundi, ils se disent, on sort directement le lundi soir en boîte. Oui, ce n'est pas autorisé. Normalement, le lundi soir, c'est le début de la semaine. Il faut être sage, quoi. Donc, quand on dit, j'ai fait un lundi méchant le mardi matin au bureau, il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion, d'oser quelqu'un qui va au bout de la nuit et puis qui déjoue un peu les codes de la société. Donc, c'était un peu ce que j'avais envie d'infuser dans cet album. Gay-Fi, lundi méchant, c'est son nouvel album. Sous-titrage ST' 501 Gael Frey qui sera à l'Olympia le 10 juillet prochain. Mais c'est déjà complet, pareil. Enfin, c'est complet. Ce sera peut-être complet. Normalement, c'est complet. Mais si vous pouvez chanter, c'est toujours pareil. On espère qu'en juillet, ce sera le cas. Et le Zénith de Paris est prévu le 27 novembre. Tout ça dans le cadre d'une grande tournée, évidemment. Parmi les autres chansons, moi, j'aime bien Chaloupé aussi. Je trouve que ça devrait être le prochain single. Parce qu'on peut danser sur ces chansons-là. Ah oui, j'ai écrit ces chansons vraiment différemment de ce que je faisais d'habitude. En général, le texte arrivait avant. Et puis ensuite, je trouvais les mélodies. Et là, j'ai travaillé un peu comme... Je ne sais pas si vous travaillez comme ça, mais comme un chanteur. Je ne sais pas si tu travailles comme ça. Mais j'avais les mélodies. Et puis, je faisais des yaourts dessus. Et ensuite, j'ai trouvé les mots. Et pour moi, ça a été une manière de donner quelque chose de plus dansant. Et alors, parfois, les mots, vous les avez demandés à des gens absolument incroyables. Parce qu'il y a Christiane Taubira qui a écrit un texte. Je crois qu'elle vous en a donné plusieurs, d'ailleurs. Mais en tout cas, vous avez choisi celui-là pour une chanson qui s'appelle « Seuls et vaincus ». Ça, c'est quand même absolument étonnant aussi d'avoir Christiane Taubira comme auteur sur un album. Oui, ben... On ne danse pas sur cette chanson-là, autant dire. Non, on ne danse pas. Pourquoi pas ? C'est difficile. Oui, ben non, j'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer. Et j'avais ouï dire qu'elle écrivait des poèmes. Et donc, comme j'avais envie de mettre en musique le texte de quelqu'un d'autre, quand je l'ai vu, pour moi, c'était une évidence. Ce texte a été si important que... Je vais vous prouver que j'ai vraiment écouté l'album. Il y a des morceaux. Puisque vous faites du yaourt, il y a des vrais morceaux entiers de « Seuls et vaincus » qu'on retrouve même dans la chanson suivante. « Lueur ». Exactement. Oui, oui. En fait, « Lueur ». Pourquoi vous avez fait ça ? Non, mais « Lueur », ça devait être simplement une outro aux titres « Seuls et vaincus ». Et puis, j'aimais tellement l'instrumental que finalement, j'ai posé un texte dessus, comme on dit. Guy Faye nous chantera tout à l'heure le nouveau titre qui cartonne en ce moment, extrait de son album « Respire ». Si Marie Drucker est à côté de moi ce soir... Ce n'est pas pour chanter. Non, je veux bien. Si vous voulez, il paraît que vous allez chanter aux côtés de Carlos dans « Big Bisous ». Non, danser. Il ne fallait pas dire ça, vous voyez, j'ai tous les dossiers. Qu'est-ce que vous faisiez aux côtés de Carlos dans « Big Bisous ». D'abord, j'étais très, très contente de l'avoir rencontrée. On a cherché des images, autant vous dire. Mais c'est chez AB Productions, ça coûte très cher. Alors, on se dit, bon, peut-être pas... Eh bien, ce n'est pas dommage. Je ne sais pas, j'avais 17 ans. Voilà, je ne sais pas. C'était un être assez extraordinaire, très singulier. Donc, voilà, je ne regrette pas du tout. Et je ne regrette pas non plus que vous n'ayez pas trouvé les images. Parfait, mais vous ne chanterez pas, effectivement, chaque samedi à 14h sur France 2. C'est une nouvelle émission hebdomadaire. On est ravis de vous retrouver ainsi chaque semaine en début d'après-midi le samedi pour un style d'émission qui manquait un peu, il faut dire, sur France 2 et sur le service public. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions de ce genre sur les différentes chaînes. Il y avait eu « Faites entrer l'accusé » chez nous qui a marqué les mémoires. Alors, vous, ça va s'appeler « Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ». Ce sont des enquêtes inachevées, c'est ça que vous allez nous présenter ? Oui, en fait, on s'intéresse, c'est un magazine documentaire. C'est-à-dire, ce sont des films documentaires sans commentaire. C'est aussi, ça fait partie du style un peu novateur, je dirais, même si, bon, voilà. Je ne sais pas si on révolutionne quelque chose, mais on le fait d'une manière assez singulière. On s'intéresse qu'au cold case, vous savez, c'est ces affaires qui s'enlisent pendant des années, des années et des années et qui, parfois, peuvent rebondir à la faveur d'une avancée scientifique, d'une lettre anonyme, d'un nouvel élément, voilà. Et vous, vous enquêtez vous-même ? Bien sûr. Non, mais sérieusement. Non, 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 ce sont des réalisateurs qui tournent les films. Mais évidemment, moi, je me plonge aussi dans les histoires parce que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que, par exemple, ça, ce genre d'histoire, on va recevoir tout à l'heure, alors, je n'en reviens pas à moi-même, le type qui, quand même, a agressé, on peut dire le mot. Il m'entend peut-être, pardon, mais on ne sera pas trop que deux à l'interviewer parce que les flics, ils se sont mis à plusieurs. J'ai séquestré Kim Kardashian, vous m'aiderez à l'interviewer ? Avec plaisir, oui, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Mais ce genre d'affaires, vous pouvez éventuellement... Non, parce que c'est élucidé, ça, pour vous. Ah, ben, c'est élucidé presque depuis le début. Non, parce qu'on ne sait pas où sont les bijoux. Oui, c'est vrai, mais on va lui demander. Donc, ce n'est pas un cold case, dans ces cas-là. Non, un cold case, par exemple, la première émission sera consacrée à l'affaire Chantal de Chilloux, qui est le plus vieux ou l'un des plus vieux cold cases français. Mais je trouve ça assez... Moi, je suis assez fascinée par les faits divers, de ce que ça raconte de nous, en fait, de ce que ça raconte de nous, de ce que ça raconte, même presque de nous comme corps social, de ce que ça raconte de la société. Chabrol était un grand maître du... Il a presque inventé un genre du cinéma de faits divers, parce qu'il avait une grande fascination, une passion pour ça. La littérature, etc., n'en parlons pas. Mais c'est très intéressant, et je comprends de mieux en mieux pourquoi ça fascine, aussi bien dans la fiction... Oui, mais parce que c'est ce que ça fonctionne. Quelles que soient les chaînes de télé, on a même l'impression qu'il n'y a que ça, des criminels partout à cause de la multiplication de ce genre d'émissions. Non, mais il faut reconnaître. Oui, mais parce que, en fait, je suis sincèrement convaincue de ça. On le traite aussi comme ça, c'est-à-dire... D'abord, on s'intéresse d'abord aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire que derrière ces affaires-là, comme toute affaire régionale... Il y a des victimes, des familles de victimes. Exactement. Et puis, je trouve que c'est ce sur quoi ça tape chez nous, en fait. C'est-à-dire, pourquoi eux, pas nous ? Qu'est-ce qui fait qu'une vie bascule ? Et évidemment, dans tous les milieux, dans toutes les régions. Et je comprends de mieux en mieux pourquoi ça fascine. Ce sera samedi prochain, à 14h sur France 2, la première, et ainsi tous les samedis. Revenons, comme je l'ai promis, sur le livre de Joyce Orban, à la folie, qui nous emmène donc dans un hôpital public où se trouvent des personnes déséquilibrées. On peut employer ce mot aussi, déséquilibrées. Vous faites une page, d'ailleurs, sur le mot « fou », qu'il faut dire, fort intéressant dans ce livre, qui s'appelle « À la folie », parce que c'est un des malades, on peut dire ça aussi, qui dit qu'il était fou comme un lapin. C'est ça, l'expression exacte. Et je vais vous lire. À l'hôpital, en général, on dit « malade », « patient », « on dit diabétique », « on dit cancéraire », « ni fracture hépatite ». Les mots sont stabilisés. À l'hôpital psychiatrique, on dit aussi « malade », « patient », mais également « psychotique », « bipolaire », « schizophrène », « dépressif ». Et les mots ne sont pas si stabilisés, ils restent révocables. Les mots sont parfois comme les corps sous contrainte et leur signification flanche. Au gré des époques, la symptomatologie évolue. Et il y a ce mot, deux points, « fou ». On le prononce, on ne le prononce pas. « Fou », on est d'accord, pas d'accord avec ces trois lettres. C'est le mot commun, c'est le mot qui vient, c'est le mot tendre ou effrayant. C'est le mot qui en contient mille autres, qui agrègent tant de sentiments. Non, amour, compassion, crainte, soupçon. Un de ces mots encombrants, difficiles à manier, qui nous tombent de la bouche. Est-ce que ceux que vous avez rencontrés disent, et emploient souvent ce terme, il y en a un qui le dit, je le sais, mais est-ce que c'est un mot qui leur convient, fou ? C'est un mot qui convient à un des héros du livre, qui s'appelle Franck, que je rencontre au tout début. Et c'est à lui que je demande en fait l'autorisation d'employer ce mot. Parce que moi-même, j'ai tourné autour des mots. Je me suis dit, comment est-ce que je dois les nommer ? Est-ce que je dois dire déséquilibré, comme vous disiez ? Est-ce que je dois dire patient, malade, dingue ? Ce sont des mots qui ont des puissances violentes, des puissances subversives. Donc on se demande quel est le mot juste. Et c'est lui qui m'a dit, mais fou, c'est finalement le mot le plus tendre, parce qu'il inclut tout le monde. C'est-à-dire que les bipolaires, les schizophrènes, les délirants, les dépressifs, on est tous ensemble embarqués dans la même galère. Et cette galère, elle s'appelle la folie. Et donc le mot fou, c'est celui qui finalement stigmatise le moins. Et je l'ai adopté parce qu'il m'a donné l'autorisation, on pourrait dire. Alors lui, à un moment donné, il vous parle, c'est au tout début de la chambre d'isolement, il dit en iso, c'est comme ça qu'on dit, en iso, la première semaine, on croit qu'on va mourir, et puis on s'habitue, ça va. Pour occuper le temps, je me fais des délires cosmiques. Vous savez, je suis schizo et parano au dernier stade. Ça, c'est lui qui vous dit ça, ou c'est l'écrivain qui réécrit ce qu'il vous a dit ? Alors là, en l'occurrence, j'ai réécrit, puisque c'est quand même une oeuvre de littérature, j'ai réécrit un certain nombre de propos, j'ai fait un travail de montage. Ce n'est pas lui qui vous dit je suis schizo et parano. Là, en l'occurrence, je n'aurais pas pu l'inventer. C'est-à-dire un fou qui dit je suis fou, vous êtes tout de suite plongé justement dans le trouble de la folie. C'est-à-dire que pendant tout mon séjour là-bas, j'étais sans cesse confrontée à des fous qui jouaient aussi à être fous et qui me manipulaient aussi en passant sans cesse du délire à des discours très raisonnables. Et à un moment, Franck aussi, il me dit, tu sais, je suis un loup-garou, je me transforme en loup-garou et d'ailleurs, je vais te montrer ce que ça fait quand je suis loup-garou. Et donc, il m'y met la folie, donc il n'était plus fou. Enfin, ce vertige-là, il était permanent. Combien de temps vous passiez chaque semaine, puisque vous y allez, je crois, une fois par semaine ? Alors, j'y allais tous les mercredis, le jour des enfants, pendant un an, vraiment passer la journée. C'était un rituel pour moi et puis aussi finalement à la fin pour les patients et les soignants qui savaient que le mercredi à 9h, j'allais apparaître. C'est facile de se faire accepter au départ par les soignants, justement. Est-ce que vous ne les gêniez pas dans leur travail ? Si, ma présence incongrue était perturbante au début pour certains parce que je n'avais rien à faire là, d'une certaine façon. C'est un lieu pour le soin et puis tout d'un coup, il y avait cette étrangère qui était posée au milieu du service, qui ne savait pas très bien où se mettre parce qu'au début, je ne savais pas comment réagir, comment parler, comment imposer ma présence. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu y passer un an. C'est pour qu'il y ait une familiarité qui s'installe. Ce que vous écrivez, je vous interromps, c'est très intéressant. Vous dites, dès les premiers jours, s'est installée une forme d'ambivalence à l'égard des deux camps, soignants et patients. Je balance de l'un à l'autre. Prendre parti est impossible, intenable dans la durée. Il faut rester diplomate, neutre, épouser des situations, des vérités, des incoïntances qui ne cessent de se retourner, de se reconfigurer, éprouver chaque jour un nouveau trouble, apprendre à circuler et flotter parmi les points de vue souvent contradictoires les uns et des autres, assumer le sentiment d'être finalement traître à tous, aux médecins comme aux patients. Oui, parce que l'hôpital psychiatrique, c'est parfois aussi une guerre de tranchées entre des patients qui sont enfermés contre leur volonté, qui se considèrent parfois comme des prisonniers, et puis les soignants qui leur imposent des médicaments, de la contention, la chambre d'isolement, l'impossibilité de sortir. Et moi, évidemment, j'avais envie de recueillir les témoignages et de me faire bien voir, d'une certaine façon, des deux côtés, des deux parties. Donc, il fallait sans cesse que je joue de diplomatie, que parfois je cache même mes intentions pour avoir les vérités de chacun, les points de vue de chacun. Et puis surtout, si je balançais trop du côté d'un camp, l'autre camp allait m'exclure. C'est passionnant, je dois dire. C'est réussi parce que c'est effectivement une enquête, mais une enquête littéraire. C'est très bien écrit. Les témoignages sont absolument étonnants, incroyables. Même, évidemment, et surtout, pas seulement des fous, les soignants, je pense à cette femme qui s'appelle Adrienne, qui est agent de service hospitalier, qui finalement fait fonction de soignante parce que les rôles ne sont pas aussi bien définis que ça. Oui, en fait, elle et les femmes de ménage, c'est-à-dire que c'est vraiment le bas de l'échelle des soignants. Mais les ASH, donc les femmes de ménage, ce ne sont que des femmes, elles sont au contact permanent des patients. C'est-à-dire qu'elles vivent tous les jours avec eux. Elles mangent avec eux, elles font leurs toilettes, elles regardent la télé avec eux, alors que le médecin-chef, il va passer une fois de temps en temps. Donc, en fait, elles ont un accès beaucoup plus direct et beaucoup plus empathique aux malades. Et ce sont elles qui sont en première ligne pour les soigner, pour les écouter, pour leur tenir la main. La plupart, en tout cas, de ceux qui témoignent, qui travaillent, là où vous avez requêté, disent quand même que la situation a empiré ces dernières années. Le manque d'argent, évidemment, de considération, tout ça s'est aggravé. Et il y a une certaine nostalgie, mélancolie même, dites-vous, par rapport aux années où on s'occupait mieux des patients que ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que les plus anciens des infirmiers me parlaient d'un âge d'or de la psychiatrie, enfin, qui existe, qui est documenté, qui est en gros entre les années 60 et 90, où il y avait beaucoup plus d'argent, et aussi où, idéologiquement, politiquement, on avait moins peur de la folie et on avait plus l'idée de les insérer dans la société. Donc, c'était un temps où on se permettait d'aller au théâtre avec eux, ça, il y avait des sorties cinémas, sorties théâtre, et ça, c'est fini. Et ça, c'est fini, à la fois pour des raisons idéologiques et puis aussi pour des raisons d'argent, parce qu'il y a de moins en moins de personnel, donc s'il n'y a personne pour les accompagner au cinéma, il n'y a plus de cinéma. À la folie, une immersion, donc, au milieu de ces personnes qui ont besoin d'être soignées, qui ne veulent pas toutes sortir, d'ailleurs. Vous avez dit, ils se sentent prisonniers. Moi, c'est ça qui m'a épatée aussi, c'est qu'il y a des tas de témoignages de gens qui disent, nous, on ne veut surtout pas sortir, on ne veut pas retrouver la vraie vie. Oui, oui, c'est très ambivalent. Il y en a qui veulent absolument s'échapper et d'autres qui pensent que c'est beaucoup plus confortable et surtout que le dehors est menaçant, est violent et les angoisses. Donc, je raconte qu'il y en a qui... On n'aurait pas fait fou autrement, il y en a même qui vous dit. Je ne serais pas fait fou. Ou c'est vous, peut-être, qui écrivez ça, mais c'est très joli. Ah oui, là, c'est moi qui l'écris. Ah oui, c'est une très belle trouvaille. Sinon, on n'aurait pas fait fou. Voilà, ils ont décidé de faire fou comme métier et c'est vrai qu'il y en a, par exemple, qui, quand ils arrivent, on les met en pyjama pour leur signifier qu'ils deviennent des patients et à un moment, on leur dit, vous allez mieux, on vous redonne vos vêtements et vous allez bientôt sortir. Et ils refusent, ils veulent garder le pyjama parce que pour eux, être en pyjama, c'est s'assurer qu'ils vont rester à l'hôpital. Ça vous a plu, Marie Drucker, à la folie ? Oui, beaucoup, parce que ça a valeur sociologique aussi, bien sûr, mais c'est avant tout un travail, je trouve, littéraire, évidemment, mais humaniste, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont tous au centre de votre observation, de votre travail et de ce point de vue-là, j'ai réalisé un film pour France 2 il y a cinq ans sur des femmes détenues longue peine et j'ai retrouvé beaucoup de choses, alors qu'ils sont propres au lieu de claustration, évidemment, mais quand j'ai ouvert votre livre, je me suis dit, c'est drôle parce que je me suis dit, est-ce qu'elle va parler ? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée parce que je crois que ça marque les êtres dans leur chair, parce que ça dépend des sens, c'est les odeurs, la lumière, etc. Et c'est pratiquement dans les premières lignes du livre où vous parlez de ces odeurs très, très particulières et je pense que dès que vous les croisez encore quelque part, ça vous habite toujours. C'est propre, clair, moderne et sans vie, un aménagement fonctionnel économique aux normes de l'esthétique administrative, ces surfaces planes qu'on lave à grandes eaux sur lesquelles rien n'accroche, rien ne saille. C'est ça. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce récit, alors même que ça décrit un univers qui s'est finalement peu à peu, mais c'est systémique, c'est pas... Les gens ne sont pas intentionnellement... qui s'est peu à peu déshumanisés comme ça et je trouve que c'est très, très bien rendu avec une écriture qui est assez, je vais aller dire, clinique sans mauvais jeu de mots, mais au sens dépourvu de fioritures. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très poignant, en fait. Merci. Passionnant, on vous conseille à la folie. Chez Flammarion, vous avez changé d'éditeur, d'ailleurs, non ? Oui, mais je ne vais plus en bouger, maintenant. Ah, c'est vrai, parce que j'étais longtemps chez Gallimard, tous les livres précédents étaient chez Gallimard. Une nouvelle aventure, donc, avec ce nouveau livre. Juste une dernière histoire, parce que celle-là m'a paru tellement incroyable. Est-ce que c'est votre imagination ? Est-ce que c'est vrai, ça ? Vous dites qu'il y a 5% seulement de fictifs dans ce que je raconte. C'est vrai ? C'est à peu près le taux ? Oui, c'est ça. Alors, ce monsieur... Parce que vous dites que certains patients se guérissent, finalement, eux-mêmes. Et là, vous nous racontez le cas d'un ex-marathonien d'une quarantaine d'années qui ne supportait plus ses jambes. Bon, alors, impossible de le soigner. Mais il voulait se faire amputer. C'était son obsession, se faire amputer. Et finalement, il a pris la décision. Il est allé aux Etats-Unis, enfin, au Mexique même, je crois. Au Mexique. En secret. Et contre 60 000 dollars, il s'est fait amputer des deux jambes dans une clinique privée. Ça, vous l'avez inventé ? Est-ce qu'on peut inventer une histoire pareille ? Ça me paraît tellement improbable. C'est tout à fait réel. Et ce qui est étonnant, c'est un... Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est un médecin qui l'a soigné, qui me l'a raconté, et qui me disait, on a tout essayé pour le soigner. Aucun traitement ne marchait. Les électrochocs, tous les médicaments du monde. Et lui ne cessait de dire, mais je vous promets, je ne suis pas fou, je veux juste qu'on m'enlève mes jambes. Et en fait, il est parti donc se faire amputer. Et le psychiatre l'a revu des années après. Il était en pleine forme, il s'était marié, il avait refait sa vie, et il était enfin heureux sans ses jambes. C'est fou. Histoire incroyable. À la folie, c'est signé Joy Sormand. J'ai promis qu'on chanterait beaucoup dans cette émission. Alors, on va chanter tout de suite avec Benabar, si vous voulez bien. On va aller au piano. Vous venez avec moi, Marie ? Ah, d'accord. Avec plaisir. On va rejoindre Constance, qui nous attend là-bas, qui est toute sage, et qui chante, elle aussi, parfois. Bon, ces chansons sont un peu différentes de celles de Benabar. Encore que, il y a des gros mots dans une chanson de Benabar. Je vous la conseille, Constance. N'est-ce pas, Bruno, qu'il y a une chanson ? Ah oui. Attendez, je vais la retrouver. Une âme de poète. Voilà, une âme de poète. Qu'est-ce que vous dites dans une âme de poète ? Sam Troufion, bordel à cul, putain de merde, c'est beau. Voilà. C'est la chanson qui plaît beaucoup aux enfants. À minuit, on peut dire tous ces mots-là, et ça, ce genre de mots, vous aimez bien, Constance ? Moi, j'ai dit à 17h, même. À 17h sur France Inter, dans Parc Jupiter, effectivement. Mais pourquoi vous aimez bien ? Vous dites que... Pourquoi vous aimez bien les gros mots, en fait ? C'est beau, il y a une poésie dans le gros mot placé au bon moment. C'est magique. C'est un petit trampoline pour les mots. Profitez-en ce soir. On est en direct, on ne pourra pas vous couper. Je peux envoyer des petits gros mots de temps en temps ? Oui, enfin, pas avant les chansons de Benabar. Pas dans l'interview de Bruno Le Maire aussi, si c'est possible. Je vais me t'en dire. Ce serait mieux pour le ministre de l'économie. Xavier Amour nous a rejoint, c'est votre guitariste habituel, Benabar ? Oui, on tourne ensemble depuis un paquet d'années maintenant. Et vous nous avez promis d'interpréter quelques-uns de vos grands succès. Avec plaisir. Comme vous le ferez sur scène dès que ce sera possible, j'imagine. Oui, souhaitons-le le plus vite possible, on va bien voir. Avec les nouvelles chansons. Tout à l'heure, on écoutera une de ces nouvelles chansons. Mais d'abord, je suis de selle. La taille du poncteur m'amuse beaucoup. Ah ben oui, c'est très grand. C'est vrai, j'ai 51 ans, j'ai la vue qui baisse. On nous avait prévenu. On nous avait dit, c'est un vieux chanteur. Je reviens comme ça tout le temps. C'est un mot par phrase. Tiens, qu'est-ce que tu fais là ? C'est moi, c'est Nathalie. Quoi, tu me reconnais pas ? Mais si on était ensemble au lycée, c'est vrai, j'ai changé. J'ai des enfants, un mari, ben quoi ? T'as l'air surpris. J'étais pas destiné à une vie bien rangée. J'étais perdu, mon mari m'a trouvé. J'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dont on oublie le nom. J'étais pas la jolie, moi j'étais sa copine. C'est le convoi à peine qu'on appelle machine. J'avais deux ans de plus, peut-être deux ans de trop. J'aimais les garçons, peut-être un peu trop. Bien sûr, vous aviez eu des dizaines de conquêtes Que personne n'avait vues, toujours pendant les fêtes. Pour beaucoup d'entre vous, je suis la première fois De celles qui comptent, mais pas tant que ça. On aimait bien cette chanson, je suis de celles. Tout comme l'effet papillon. Ça fonctionne toujours, l'effet papillon. Ça a commencé par un pangolin, il n'y a pas longtemps. Vous pourriez la changer ? Vous ne pouvez pas me faire l'effet pangolin ? Une patte mandelle d'un papillon, quelque part au Cambodge Déclenche sur un autre continent, le plus violent des orages Le choix de quelques-uns, dans un bureau occidental Bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est auval Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde Quand le financier s'enrume, ce sont les ouvriers qui toussent C'est très loin la couche d'ozone Mais c'est d'ici qu'on la perce C'est l'effet pangolin Petite cause, grande conséquence Pourtant jolie comme expression Petite chose, dégâts immenses L'effet pangolin, uniquement pour vous ce soir, par Benabar C'était le samedi soir des émissions de Mariti et Gilbert Carpentier Alors allons-y, évoquons cette belle époque De Proust de ma génération Déjà lavé en pyjama Qui me gratte dans la télé des Claudettes En gras, parce que demain, y'a pas école Mike Brandt, Sacha Distel Playback et pas d'éléphant Roux, flaquette et costume Ils avaient des beaux habits Qu'ils doivent regretter Amèrement aujourd'hui Mariti et Gilbert Carpentier Bon, inévitablement Je ne peux pas sortir comme ça Ça n'a rien à voir Je les aime bien tes amis Mais je ne peux pas les voir Parce que j'ai pas envie On s'en fout, on n'y va pas On n'a qu'à se cacher sous les bras On est comme on a des bizarres On a des bizarres à la télé et moi On appelle, on s'excuse On approvise, on trouve quelque chose À qu'à dire à tes amis Qu'on ne les aime pas Et tant pis Xavier Merci beaucoup Romain Bérodier Romain Bérodier Qui vous accompagnera aussi Tout à l'heure Sur la nouvelle chanson Au nom du temps perdu C'est notre pianiste Chaque samedi soir Romain Il y a une chanson Dont je n'ai pas parlé Juste un mot Avant que j'accueille Le ministre de l'économie Monsieur Bruno Le Maire C'est la chanson Les filles de plus de 40 ans Je me suis dit Est-ce que c'était un clin d'œil À Yann Moix C'est ça ? Non Il n'est pas là ce soir Je me souviens évidemment De votre altercation Il y a eu quelques mots Mais vous n'y avez pas pensé Qu'on avait fait Les filles de plus de 40 ans ? Non, non Je ne suis pas obsédé Par Yann Moix Tant mieux 12 nouvelles chansons Et tout à l'heure On en écoutera une en direct Merci pour ce J'allais dire Popourri Parce que vous aimez bien Ce titre-là C'est le titre de votre spectacle Que vous reprendrez un jour On va dire Medley Parce que c'est un peu plus joli Que Popourri Oui mais Popourri Ça se tient aussi C'est joli Popourri C'est le mot pourri Que vous aimez bien vous Alors peut-être Non c'est l'association Parce que Popourri Dans les toilettes Il y a des petites choses Pour que ça sente bon Ça part d'un bon sentiment C'est pour arranger quelque chose Comme ça d'accord Je sens qu'on va s'amuser Tout à l'heure Quand je reviendrai au piano Mais d'abord Parlons de l'actualité Parlons politique Et littérature Parce que Bruno Le Maire Ne vient pas seulement Qu'en tant que ministre Ce soir Il vient aussi En tant qu'écrivain C'est l'heure du face à face Bonsoir monsieur le ministre Bonsoir monsieur l'écrivain Ça vous plaît qu'on dise écrivain ? Oui ça me plaît Parce que vous l'êtes Vous le rappelez Et c'est pas si commun C'est vrai Quelqu'un qui continue à écrire Tout en étant ministre Même si Gérald Darmanin Par exemple Publie un livre lui aussi Ces jours-ci Mais est-ce que c'est un livre d'écrivain Le livre de Gérald Darmanin ? Je ne l'ai pas encore lu Mais je le dirai après C'est bizarre Que vous n'ayez pas lu encore Je lis au fur et à mesure Vous savez Parce qu'il a quand même été Avec vous à Bercy Pendant un temps Il a été à Bercy D'ailleurs j'en parle Bien sûr Même s'il ne l'est plus aujourd'hui Très bon ministre des comptes publics Amis par ailleurs Et très bon ministre de l'intérieur Au passage A l'époque où On va dire On segmentait Et l'économie Et les finances Oui ce qui est une erreur C'est ce que vous racontez Dans ce livre Dans le livre Je pense que c'est plus efficace D'avoir un ministre de l'économie Qui est aussi Ministre des finances Et donc des comptes publics Il sait ce qu'il dépense Et quand ensuite Il va défendre Auprès des Européens Les choix financiers Et économiques Qui sont faits C'est plus simple C'est plus efficace D'être seul en fait Pas seul Mais au moins Il y a une unité de commandement Je pense que c'est plus efficace Alors parlons Du contenu de ce livre Je vous le dis d'avance J'ai été épaté Surpris par ce livre Parce que vous racontez Beaucoup de choses Qui sont parfois inconnues Que moi j'ai découvert Des négociations Absolument incroyables Par exemple Parce que je dirais que l'économie Ce n'est pas forcément ma passion première Mais ça se transforme en thriller Parfois Je pense par exemple A cette fusion ratée Entre Renault Et Fiat Chrysler Et à cause des Japonais De Nissan Au moment où en plus Carlos Ghosn Vient de se faire arrêter C'est pas de l'espionnage Mais c'est carrément un suspense Que vous nous proposez à ce moment-là Je pense que c'est tout l'objectif du livre C'est que le lecteur Puisse voir très exactement Et vivre Comme le ministre de l'économie Et des finances Ce que moi j'ai vécu Et voir effectivement Que quand il y a un projet de fusion Aussi important Qu'entre Renault Magnifique entreprise Et Fiat Comment est-ce que ça se passe Les coups de fil Vous êtes en Suisse Au bord du lac Clément Vous avez John Elkan Qui est le patron de Fiat Qui vous appelle D'autre côté Vous savez que les Japonais Ne sont pas satisfaits Aussi désespérément De joindre le ministre De l'économie japonais Mais il ne veut plus Vous prendre au téléphone Il y a des enjeux Très importants En termes d'emplois En termes financiers Et je pense que c'est important Que le lecteur puisse voir Très exactement Comment ça se passe Avec des descriptions Parce que c'est là Où on voit l'écrivain Ça pourrait être effectivement Que des termes techniques Et des moments Un peu abrupts Mais non Des descriptions Et puis des tempéraments aussi Parce que Tout ça n'est pas désincarné Chacun a ses passions Incroyable Décrire les personnages C'est très important Je pense à votre homologue allemand C'est absolument hallucinant Comment vous le décrivez Je pense à la description D'Angela Merkel C'est un des points très importants Il y a une longue description D'Angela Merkel Une longue description De mon homologue allemand Qui est vice-chancelier Miss des finances Pour bien faire comprendre Que voilà Moi j'aime me coucher tôt Et vous avez de la chance De m'avoir ce soir Je me couche beaucoup plus tôt que ça Olaf Scholz Lui Le ministre des finances allemand Il aime faire durer Les négociations Il estime qu'une bonne négociation Si on ne termine pas A 8h du matin Ce n'est pas une bonne négociation La première fois ça vous a surpris Exactement Angela Merkel aussi le dit A un moment dans le livre Olaf Scholz l'appelle sous mes yeux Et puis il est 23h ou minuit On a la fin d'une réunion Des ministres des finances De la zone euro Et Angela Merkel dit Mais c'est forcément Une mauvaise réunion Il est minuit ou 1h du matin Vous avez déjà terminé Normalement ça doit se terminer A 7h ou 8h du matin On aime les négociations qui durent Je l'ai là La description d'Angela Merkel Sur son visage On notait toujours Le même sourire délicat Presque hésitant Qui découvrait l'émail De petites dents Sa frange retombée On la voit sa frange Retombée avec le même mouvement Depuis des décennies Sur son front Elle tenait ses deux mains Appuyées l'une contre l'autre En les arcs boutant Contre son ventre C'est vrai qu'on la voit Très souvent comme ça Elle était la solidité Faite femme L'Allemagne réconciliée La nation assagie Ses yeux pâles Ses yeux bleus pâles Brillaient Les commissures de ses lèvres Retombées en deux sillons profonds Comme des actes De contrition perpétuelle Pour les fautes passées De l'Allemagne Dont elle avait Une conscience aiguë Elle était libre Et indépendante Et elle le resterait Tout au long de ses mandats Incroyable description C'est une femme Pour laquelle j'ai Beaucoup beaucoup d'admiration Parce qu'effectivement Helmut Kohl A fait la réunification Des deux Allemagnes Mais Angela Merkel L'incarne L'incarne pleinement L'Allemagne de l'Est L'Allemagne de l'Ouest Et cette Allemagne Désormais est réunifiée Et puis d'un point de vue Plus personnel J'ai commencé la politique En travaillant avec Jacques Chirac Pour lequel j'avais Énormément d'affection Et j'ai vu Jacques Chirac Avec Angela Merkel Puis j'ai vu Nicolas Sarkozy Avec Angela Merkel Je me souviens D'un entretien Entre les deux Où Nicolas Sarkozy Pressait Angela Merkel D'agir beaucoup plus vite Et beaucoup plus fort Angela Merkel lui dit Mais tu sais Nicolas Je suis beaucoup moins puissante Que toi Et il y avait Dans cette remarque Un tout petit peu d'ironie Ensuite elle travaillait Avec Emmanuel Macron Président de la République Donc trois présidents De la République 16 années de pouvoir A la tête de l'Allemagne L'un des pays Les plus puissants D'Europe Voilà c'est un parcours Totalement exceptionnel Et je trouve que c'est important Que les Français Voient humainement Quel est ce personnage Quelle personne se cache Derrière la chancelière allemande C'est aussi l'objectif De ce livre Vous avez évoqué Le président Macron Et justement Ces descriptions Que vous faites Des uns et des autres Ça m'a fait digérer Un peu plus facilement La première description Qui vous a, il faut le dire Valut pas mal de moqueries Depuis 15 jours Y compris paraît-il De vos collègues Ministres du gouvernement Qui disent Là quand même Il nous a fait Un petit coup de lèche Un peu trop fort Monsieur Robert Sur Emmanuel Macron C'est la fameuse scène Où vous vous trouvez En face du nouveau Président de la République Le plus jeune Que notre nation A jamais choisi C'était un autre homme Il avait immédiatement Endossé le costume Et la gravité de la fonction Je lui demandais Si je pouvais le tutoyer Il me répondit Je te propose De me tutoyer en privé Et de nous vous voyer En public C'est ce qu'on fait A la télévision aussi D'ailleurs la plupart du temps Je passe quelques lignes Il vous demandait le poste Quel poste veux-tu ? Me demanda-t-il Je lui répondis Les finances Et sinon La défense Ou les affaires étrangères Il se tue Alors ce sont ces quelques lignes Qui vous ont valu Quelques moqueries Je les lis Il se tue Me fixa de son regard bleu Sur lequel glissaient Des éclats métalliques Comme un lac accablé De soleil Dont il aurait été impossible Sous le scintillement Des reflets De percer la surface Oh ! Là évidemment Ça rigole aussi Ça fait rire Patrick Mille Et Thomas Oliveres Vous comprenez La moquerie De vos camarades ministres Oui Moi ça ne me gêne pas du tout Les moqueries Au contraire Je trouve que c'est plutôt C'est plutôt sympathique Mais c'est vrai que c'est rattrapé Par le fait que Il y a ce genre de description Sur tous les autres personnages Quand on lit attentivement Ça veut dire aussi Que c'est toujours Très difficile De décrypter Les intentions D'un responsable politique Du plus haut niveau Je pense que c'est aussi Ce que dit ce récit Je pense que c'est aussi ce que dit ce récit J'ai vu Thomas Oliveres Rigoler là-bas Vous savez qu'il va interpréter Vous le verrez peut-être Dès lundi soir Je suis sûr que ça va vous intéresser Les aventures du jeune Voltaire Dans chacun des livres que j'ai écrits Il y a toujours un passage Et voilà pourquoi je vous en parle Le premier était un passage plus personnel Avec ma femme Là c'est un passage plus politique Donc c'est très bien qu'il y a un passage Qui fasse rire dans votre livre J'avais oublié ce moment Où vous faisiez rire Moi je voulais vous parler de Voltaire Parce que le jeune garçon là-bas Va interpréter Enfin vous savez Il a tourné la série Il y aura 4 épisodes J'ai vu des affiches partout Dès lundi prochain du jeune Voltaire Et justement vous en parliez A un moment donné Vous disiez Quand on demande à Voltaire Quel est le plus grand homme de l'histoire De César, d'Alexandre De Tamerlan ou de Cromwell Il écarte les chefs militaires Et les conquérants Pour leur préféré Isaac Newton Vous pouvez expliquer ? Ce que j'ai voulu montrer C'est qu'on peut faire de la politique Fréquenter tous ceux dont je parle Que ce soit Angela Merkel Christine Lagarde Vladimir Poutine Xi Jinping Le président chinois Et se dire avec un tout petit peu de recul Dans le fond Qu'est-ce qui restera ? Peut-être plus un Bill Gates Un grand inventeur Un grand chercheur Peut-être plus Michel Houellebecq L'écrivain Que nous tous Qui faisons de la politique Et j'ai cité Voltaire Parce que Voltaire nous rappelle à ça Dans le fond Les personnes les plus importantes Dans une société C'est probablement Ceux qui créent Ceux qui cherchent Ceux qui trouvent Cette femme chercheuse Qui vient de Hongrie Qui est passée aux Etats-Unis Et qui a trouvé l'ARN messager Dont tout le monde parle aujourd'hui Cette femme Elle est probablement Beaucoup plus importante Que tous ceux Qui exercent le pouvoir Aujourd'hui En Europe ou ailleurs Donc c'est ça Que dit Voltaire Et il a raison Cette femme Elle a percé des mystères Exceptionnel Elle nous apporte Un vaccin Grâce à l'ARN messager Je peux vous dire Que beaucoup d'entre nous Seront oubliés Dans un an Deux ans Cinq ans Elle, elle restera Vous avez cité Bill Gates Ça tombe bien Parce que peut-être Un des chapitres Et c'est assez récurrent Dans le livre Parce que ça dure Sur plusieurs mois Et d'ailleurs Ça n'est pas fini Un des chapitres importants De ce livre Et qui m'a passionné C'est évidemment L'histoire de la taxation Digitale Les GAFA Qui ne payent pas d'impôts Chez nous Il y a une loi Qui a été votée Chez nous En France Vous avez essayé Que les Européens Adoptent Cette taxation L'Irlande Et quelques autres Ont dit non Je cite tout ça De mémoire Mais surtout Le problème numéro un Évidemment En dehors de l'Angleterre Qui pensait déjà au Brexit Et qui voulait rester Bon camarade Avec les Etats-Unis Le problème numéro un C'était quand même Donald Trump Alors là aussi Je ne sais pas Si vous auriez pu D'ailleurs sortir ce livre Répondez-moi franchement Si Donald Trump Avait été réélu Est-ce que vous pouviez Laisser le livre tel quel C'était un peu Un coup de poker Ah Ça aurait été plus compliqué De le publier S'il avait été réélu Mais je pense Qu'il était absolument essentiel Que les Français Qui lisent ce livre Ou qui diront ce livre Voient réellement Qui est Donald Trump Quand on travaille avec lui Quand le Président de la République Travaille avec lui Parce que c'est vraiment Le choc De deux approches Radicalement différentes De la politique Quand je raconte Par exemple L'entretien Du Président de la République Avec Donald Trump Dans une suite De l'hôtel du Palais A Biarritz Vous arrivez Après avoir franchi 50 sas de sécurité Les rideaux sont fermés Pour éviter évidemment Les snipers Vous êtes dans une toute petite pièce Qui fait à peine 6 mètres carrés Et le Président de la République Avec beaucoup de détermination Il explique Il faut taxer les gens du digital Que c'est injuste C'est les grands gagnants De la crise économique Ils payent beaucoup moins d'impôts Que la moindre boulangerie Au coin de votre rue C'est injuste Il faut le faire Et Donald Trump Ne rentre même pas Dans la discussion Il dit Vous avez vu cette table Elle est tellement noire Il parle immédiatement D'une chose Et il vous trouve très beau aussi Et il dit You have a handsome minister Voilà Et ça n'a absolument rien à voir Du coup la discussion Est totalement perturbée On ne va pas au bout Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Tout simplement parce que Quelques heures auparavant Avec mon homologue américain Ministre des finances Dans ma propre maison A Saint-Pé-sur-Nivelle C'est une petite bergerie Qui donne sur la montagne On avait trouvé un accord Il était là Et venu avec tous ses 4x4 Sa sécurité Dans la petite bergerie On avait trouvé un accord Au niveau des ministres des finances Et lui Chef d'état américain Ne voulait pas endosser cet accord Donc quand le Président De la République lui disait Tu vois il faut absolument Le faire Donald Lui vous disait La table est noire Et you have a handsome minister C'est finalement suspendu Cette affaire là C'est l'accord que vous finirez On y arrivera Que vous finirez par trouver Est-ce que Joe Biden Facilitera cette tâche là Que enfin Les GAFA Soient taxés Comme tout le monde Écoutez j'ai eu La semaine dernière au téléphone La nouvelle ministre Des finances américaine Jeannette Yellen Qui est une femme formidable Avant c'était niaite De la part de l'administration américaine Aujourd'hui il y a Une vraie ouverture Je pense que nous pouvons espérer D'ici six mois Avoir un accord global Non seulement sur la taxation Des gens du numérique Mais aussi sur la taxation minimale A l'impôt sur les sociétés J'y crois beaucoup C'est pour éviter que les plus grandes multinationales Fassent des profits dans un pays Et puis ensuite déplacent leurs profits Dans un paradis fiscal Et ne payent pas leur juste montant d'impôt Ce serait une vraie avancée Pour plus de justice Et plus de solidarité fiscale On ne peut pas aborder tous les sujets Il y en a beaucoup Qui sont traités dans ce livre De façon littéraire C'est ça qui est évidemment intéressant Il y a quelques vacheries Sur certains de vos collègues Je pense à Laurent Wauquiez par exemple Qui n'est pas épargné Au moins deux reprises dans le livre Deux reprises d'ailleurs Il arrive d'avoir des désaccords avec lui Donc je l'ai dit Sur les gilets jaunes Sur les gilets jaunes par exemple Oui je pense que c'est bien Dans un livre De dire beaucoup d'admiration Par certains personnages J'ai cité Angela Merkel J'aurais pu citer Christine Lagarde Mario Draghi Le nouveau président du conseil italien Qui m'a conseillé Pendant toute cette crise financière C'est lui qui m'a dit Il faut que tu dépenses de l'argent C'est à lui qu'on doit l'expression Quoi qu'il en coûte d'ailleurs C'est à lui qu'on doit l'expression Quoi qu'il en coûte Évidemment pas en français C'est lui qui pendant la première crise financière Avait dit Whatever it takes Donc je ferai tout ce qui est nécessaire Comme président de la banque centrale européenne Pour sauver le système financier européen Et sauver l'économie européenne Je pense que si on veut être tout à fait sincère Il y a des personnes avec lesquelles On est en désaccord Il faut le dire sans agressivité Mais clairement C'est pas agressif Mais c'est clair et net Sur les gilets jaunes Un vent de tempête Qui a charrié son lot d'experts Des experts qui n'avaient rien vu venir Mais qui pouvaient tout expliquer Des devins de la dernière heure Des apprentis sociologues Des opportunistes de métier Qui se rendaient sur les ronds-points En enfilant un gilet jaune Pour lancer à leurs occupants Un, je vous ai compris Moins gaulliste que pétainiste Particulièrement quand plus tard Ils juraient leur grand Dieu Que ce gilet jaune Jamais, vraiment jamais Il ne l'avait porté J'ai reconnu que c'était lui Laurent Wauquiez Il n'est pas cité Mais enfin il va se reconnaître C'est une attitude qui n'est pas honnête Et j'ai vu pendant Toute cette crise des gilets jaunes Plein de personnalités politiques Qui vous expliquaient Qu'elles avaient tout vu venir Je reconnais dans le livre Que je n'ai pas vu venir cette crise Et que cette crise Nous nous la sommes pris Avec le président de la République Avec le premier ministre de l'époque Édouard Philippe De plein fouet Ça a été extraordinairement violent Personne n'a compris Ce qui nous arrivait Tout d'un coup On a vu des pans entiers De la société française Qui souffraient Qui n'avaient pas La juste rémunération De leur travail Et qui tout d'un coup Disaient stop Là vous voulez Augmenter les taxes Sur l'essence Vous voulez faire Votre taxation carbone Stop Vous arrêtez Et je pense que ça a été Un rappel très brutal A la réalité Il vaut mieux avoir L'humilité de reconnaître Que personne Ou presque Ne l'avait vu venir Sur les gilets jaunes Vous dites qu'il y avait L'aspect évidemment économique Vous l'abordez beaucoup Sur cette bêtise peut-être Si ce n'est en tout cas Sur le faux Mais au moins sur la forme De la taxe carbone Vous citez même Montesquieu Je crois à ce moment-là C'est quoi la phrase ? C'est qu'à un moment donné Si vous allez trop loin Dans les impôts Ça peut se retourner Contre vous Et là c'est vraiment Sur la taxe carbone C'est une idée A laquelle on peut croire C'est formidable D'essayer D'avoir une juste taxation De ce qui pollue Mais si vous allez Un tout petit peu trop loin La réalité se rappelle à vous Et les gens disent stop Et vous dites d'ailleurs Au-delà donc De cet aspect économique Antifiscal Trop plein fiscal Il y avait aussi Des lieux de rencontre C'est ça aussi Qui manquait A cette France périphérique Pouvoir se rencontrer J'en parle Parce qu'on va peut-être Évoquer le sujet C'est ce qui nous manque A tous En ce moment justement En ce moment terriblement Et ce qui manque le plus A la société française Je suis dans cette salle à manger De Bercy Sur le pont Qui quand même Qui prononce des idées Nous envoie des messages A travers ce livre Je pense aux géants du numérique On a parlé de l'aspect fiscal Mais vous allez plus loin A la fin de ce chapitre Vous dites ça Ça m'a épaté Vous dites Il est temps de réguler Les géants du numérique Voir de les démanteler Ça c'est fort quand même Oui parce que je pense Qu'aujourd'hui Quand vous regardez Le partage du pouvoir Dans le monde C'est une des réflexions du livre Qui a le pouvoir Aujourd'hui à travers la planète Est-ce que c'est Le président chinois Xi Jinping Est-ce que c'est Le président Poutine Est-ce que c'est Les chefs d'État européens Ou est-ce que ce sont Les géants du digital Moi je considère Que les géants du digital Aujourd'hui Ont quasiment Autant de pouvoir Que les États Avec une seule différence C'est qu'ils ne sont pas Élus démocratiquement Par le peuple Et que personne Ne peut exercer De contrôle sur eux Et que si On n'y prend pas garde Ils ne vont cesser De racheter Des actifs Des start-up Des données Par centaines de millions Et au bout du compte Influencer directement Nos comportements Nos consommations Nos attitudes Nos choix Donc oui On est allé trop loin Dans la concentration De ces géants du digital Et de la même façon Qu'au début du XXe siècle On a démantelé Des grandes compagnies pétrolières Il faut aujourd'hui Démanteler les géants du digital Remettre de la concurrence Réguler la façon Dont ils contrôlent Les données Les taxer A leur juste valeur Ils ont apporté Énormément A la société Par la diffusion du savoir Les échanges Les communications Mais ils ont acquis Aujourd'hui Une puissance Qui me paraît excessive Et je pense Que c'est notre rôle A nous français Dans un cadre européen Parce que ça nous donne Plus de force De dire qu'il est temps De mettre un frein A cette expansion Continue Des gens du digital Alors vous racontez Les nuits blanches D'un ministre De l'économie Il y a beaucoup d'insomnies Les voyages Trop nombreux Mais on n'arrive pas A enlever les rectangles Qui correspondent Sur une fois Il y a quatre A chaque voyage Vous demandez A vos conseillers Mais c'est impossible De le faire On comprend Et on admet Qu'un ministre A de nombreuses charges Et que ça n'est pas simple Mais quand même On se dit Mais il a quand même réussi A écrire un livre En vous le vend très tôt Et aussi grâce au Covid Parce que vous avez attrapé le Covid Et vous n'avez pu finir votre livre Alors le Covid M'a aidé de ce point de vue là C'est la seule chose positive De cette maladie Tout le reste Je le laisse Et je le souhaite Évidemment A personne Je reviens juste Une seconde Sur les voyages C'est vrai qu'un agenda De mise de l'économie Et des finances Ça consiste à dire Voilà il faut impérativement Que tu sois à Washington Pour la réunion du Fonds monétaire international Le mardi Mais le mercredi Il y a conseil des ministres Et conseil de défense Tu ne peux pas ne pas être là Donc il faut rentrer Et le jeudi Le président de la République Part pour Pékin Et il faut que tu sois Dans la délégation Et accessoirement Si tu peux passer une heure Dans ta circonscription Et parfois vous ne savez plus Où vous vous réveillez Vous ne savez plus du tout Où vous en êtes Et l'écriture De ce point de vue là Est une façon de dire Stop C'est comme la lecture Quand je dis à mes enfants Arrêtez avec les écrans Stop Lisez Arrêtez-vous Écrire c'est s'obliger A s'arrêter Et à réfléchir Parce qu'en plus Il faut apprendre Les termes économiques Alors j'imagine que vous étiez Déjà férus d'économie D'ailleurs vous avez failli être Vous le racontez au début Une première fois Sarkozy vous l'avez promis Bon finalement François Barouin Vous en a empêché Mais vous avez failli Déjà être ministre De l'économie Bon finalement c'est monsieur Macron Qui vous donnera ce poste Même si virtuellement Vous l'avez déjà été Une première fois Sans l'être vraiment Mais quand même vous dites Dans les premières réunions De 2017 Quand un chef de bureau Me parlait des ratios De solvabilité Des règles de balle 3 De coussins prudentiels De dettes subordonnées Ou de produits sous-jacents Il me semblait avoir devant moi Un iroquois Venu me présenter ses doléances Dans une langue intraduisible Et qui avait du mal A masquer son exaspération Devant mon ignorance C'est vrai que je me Vous avez fait une formation rapide J'ai toujours Laurent Ruquier J'ai toujours beaucoup aimé L'économie Parce que l'économie Pour moi c'est La politique C'est au service de la politique C'est un des messages importants Pour moi du livre L'économie doit avoir Un sens politique Les finances Autre chose C'est beaucoup plus technique Et si vous ne voulez pas Vous faire balader Par les uns Et par les autres Il faut A 49-50 ans Vous remettre à apprendre Quasiment une langue étrangère Le ministre des finances Préside le haut conseil Des finances Qui réunit Le gouverneur De la banque de France François Villeroy de Gallo Qui est un homme Tout à fait remarquable Le directeur général Du trésor Des experts financiers Je me souviens De la première réunion De ce au conseil des finances Qui essaie de garantir La stabilité financière De la nation française Le gouverneur de la banque de France On ne peut pas encore se rencontrer Comme on veut Ça viendra sûrement Grâce à la vaccination On le souhaite Et plus on sera vacciné Plus vite ça viendra J'imagine Mais peut-être avez-vous lu La tribune de Patrick Mille Dans le Figaro Il est ici Patrick Mille Et j'aimerais vous faire réagir A cette tribune Patrick, bonsoir à nouveau Et merci d'être venu Sur notre plateau ce soir C'est sur le figaro.fr Que vous êtes adressé Non pas à M. Le Maire Parce que lui Il a plutôt le bon rôle M. Le Maire dans le gouvernement C'est celui qui distribue l'argent Et ça, en ce moment C'est pas toujours le C'est temporaire Parce qu'il m'est arrivé De faire des économies aussi avant On est moins populaire Quand vous annoncez A Edouard Philippe A l'époque Le nombre de milliards Qu'il faudra dépenser C'est difficile à digérer Manifestement Mais quand même Vous avez plutôt le bon rôle Par rapport à Olivier Véran Et les autres C'est vrai qu'on se dit Quand est-ce que ça va finir Tout ça Et Patrick Mille A poussé un coup de gueule Cette semaine Il s'adressait au président De la République On voit le titre du Figaro Soyez churchillien M. le président Est-ce que vous êtes capable Si ce n'est Vous voulez que je la lise Ah oui, allez-y peut-être Je la lis comme ça Tout le monde ne l'a pas Je la donne après Vous pourrez la donner Au président de la République lundi Je l'ai lu Mais je vous promets Que je la lui remettrai En main propre Merci beaucoup M. le président Je suis un étudiant J'ai choisi théâtre Art de la Seine Pas de bol Coincé dans mon 10 mètres carrés En grande banlieue J'ai pas dormi de la nuit Parce que je m'angoisse J'ai plus de relation amoureuse Parce que plus de fête De rencontre dans le hall De la fac Ça fait bizarre D'être en prison à 19 ans Au fait, merci pour la pièce De 1 euro pour bouffer Merci pour la pittance Mais c'est pas ce qu'on demandait Je suis ma fille de 16 ans Qui me demande tous les soirs Pourquoi on lui vole Ses meilleures années C'est pas la vie, papa J'ai perdu mes 15 ans Et qui retarde son déjeuner Dans la rue Pour qu'on regarde un peu son visage Qu'on l'envisage Je suis mon fils de 12 ans Qui ne sait pas A quoi ressemblent ses professeurs Depuis son entrée en 6ème Quant aux camarades Heureusement, il y a la cantine On se voit Mais on n'a pas le droit de parler Mais au moins, on se voit Alors on mange Très, très lentement Je suis un restaurateur de 53 ans J'ai réalisé mon rêve J'ai ouvert mon restaurant Il y a 3 ans Plein d'enthousiasme J'ai voté pour vous Je me disais Waouh Un jeune président Espoir Il y a un mois Je me suis remis à fumer Pour pouvoir respirer dans la rue Et qu'on voit ma gueule Avant que je me la fasse sauter Quand il faudra fermer Définitivement Je suis caissière dans un hyper Avant, j'étais serveuse Je m'en sortais bien Surtout avec les pourboires Puis il y a eu le premier confinement Mon mec était saisonnier Et vu qu'il n'y avait plus de saison Il est devenu violent J'ai dû partir avec mes deux enfants Pourvu qu'ils ne ferment pas les écoles Je suis moniteur de ski C'est la merde Parfois je me dis Que je vais faire chauffeur Uber Mais on dit que ça ne marche plus trop en ce moment Surtout la nuit Ou alors je vais vendre de la dope Ça, il paraît que Ça marche bien Je suis tout et tout cela Parce que c'est mon métier De les incarner De les comprendre Comment sinon les faire vivre Je suis un acteur Parfois reconnu Ça fait 30 ans que je fais ce métier Avec ses hauts et ses bas Mais là, il n'y a plus rien Pour la première fois Je me dis que j'aurais dû faire médecine Politique Ou présentateur télé Je me demande si je le suis Ou le serai encore Acteur de théâtre Je ne suis pas considéré Pas essentiel Monsieur le Président Apparemment tout ça Notre peine, cette non-vie C'est pour ne pas faire exploser La capacité d'accueil de l'hôpital Alors pourquoi au lieu de nous donner l'aumône De nous dorloter De nous mettre sous perfusion Vous n'avez pas pensé Quoi qu'il en coûte Comme l'a fait Churchill à Dunkerque En demandant à tous les bateaux Même civils D'aller chercher l'armée anglaise A réquisitionner des lits De réa en clinique Dans les hôtels Et palaces Le Lutetia en a connu d'autres Pourquoi au lieu de penser Qu'il faut 11 ans Pour former un médecin réanimateur N'avez-vous pas fait appel En échange de naturalisation immédiate A tous les réanimateurs disponibles De Syrie, de Libye D'Érythrée ou d'ailleurs Peut-être que la génération Des boomers aujourd'hui Accepterait après avoir connu Les années fastes De rester 3 mois chez elle En attendant de se faire vacciner Pour que la jeunesse d'aujourd'hui Puisse enfin vivre Les acteurs et musiciens jouer Les serveurs servir Les remontées mécaniques remontées Un sacrifice citoyen Et solidaire Nous vous le demandons L'étudiant, ma fille, le restaurateur, la serveuse, moi R'ouvrez tout Soyez churchillien C'est pas en regardant les autres Qu'on prend les bonnes décisions Sinon nous parlerions tous allemands Montrer que pour la France L'éducation, la culture, l'art de vivre Sont un bien commun immatériel de notre humanité Sinon alors oui Quand on sera mort De tristesse, de dépression, de misère De pauvreté, de maladie mentale On pourra se retrouver au resto Boire un coup au bar Après une pièce, un film Avant d'aller danser Peut-être Patrick Puisque vous tenez tant à vous adresser Aux gens par leur prénom Vous allez transmettre Peut-être qu'il nous regarde d'ailleurs le président Parce que je sais que le couple Macron Nous regarde parfois le soir Je transmettrai la lettre Je veux juste D'abord dire que je partage Beaucoup des sentiments Qui sont exprimés là J'ai des fils J'en ai quatre Les deux aînés ont 18 et 21 ans C'est pas une vie la vie qu'ils ont Et c'est vrai pour tous les jeunes de France Qui peuvent pas suivre leurs cours à l'université Qui ont pas de lieu de convivialité Qui peuvent pas aller boire des pots Qui peuvent difficilement sortir Qui ne peuvent pas sortir C'est une vie qui est très dure C'est une vie très dure pour nous tous De pas pouvoir se retrouver De pas avoir de lieu de convivialité Vous citez les restaurateurs On les a indemnisés On continue à les indemniser le plus possible Mais l'argent ne remplace pas Ils sont fermés L'argent ne remplace pas Il y en a qui vont fermer définitivement Je peux vous promettre Qu'on va faire le maximum Pour que le plus petit nombre de restaurateurs Soit condamné à la fermeture Et que le plus grand nombre puisse rouvrir Et qu'on puisse Je l'espère le plus rapidement possible Tous s'y rendre Mais dans ces idées alors Je sais très bien Je sais très bien juste que Donner un soutien financier Ça ne remplace pas Faire son métier Accueillir les gens Aller acheter la nourriture Faire plaisir aux autres Ça ne remplace pas Les théâtres Vous saviez les théâtres Nous on avait un protocole sanitaire impeccable Pourquoi vous qui aimez la culture En fait vous l'avez dit Et puis je le sais Vous avez écrit des livres sur la culture Un très bon livre sur Carlos Kleber Le grand chef d'orchestre Pourquoi vous avez Roselyne Bachelot À un moment elle avait eu une bonne idée Là on la voit moins J'espère ne pas devoir lancer Un avis de recherche Comme on l'avait fait Pour Franck Riesterme Enfin bon Elle avait une bonne idée C'était de donner un espèce de bon de sortie De passe Quand les gens aillent au théâtre Au moment du couvre-feu On sortait à 20h 21h 22h Maximum Du cinéma ou du théâtre Et avec le ticket De théâtre ou de cinéma Ça permettait aux gens De rentrer chez eux Et on m'a dit Enfin je sais Il paraît que c'est vous Qui avez dit non Absolument Ce n'est pas possible Pourquoi ? C'est toutes les décisions Qui sont prises Est-ce que c'est vous Qui avez dit non A madame Bachelot ? Mais c'est Je ne sais pas moi Qui dit non à madame Bachelot Je suis un ministre Comme les autres ministres Mais j'assume Toutes les décisions du gouvernement Et je vais simplement vous dire D'abord que Comme tout le monde Je regrette Que les théâtres soient fermés Que les cinémas soient fermés Que les lieux de culture soient fermés Nous le faisons Pour une seule raison Et la seule raison Qui nous guide dans ces décisions C'est sauver des vies C'est tout Enfin sauver des vies Vous savez Il y a 100 millions De personnes atteintes Du Covid dans le monde Pour 2 millions de morts Et aujourd'hui Dans le monde j'ai lu Il y aura 255 millions De pertes d'emplois Dans le monde Parce que la mort Est inévitable Monsieur le maire Vous le savez Quand même On ne soit pas immortel La mort est inévitable Je partage ce que vous dites Sur Qui veut sauver la vie Finira par la perdre Vous savez C'est de Saint-Mathieu Je pense malgré tout Que sauver des vies C'est notre responsabilité Mais les gens vont mourir D'autres choses De misère De la santé mentale Vous parlez Vous parlez de Churchillien Les décisions Que nous avons prises La semaine dernière Ou il y a 15 jours Je vous ai expliqué Comment ça se passe Parce que c'est le sens aussi De mon livre Et que certains parfois Le critiquent Je pense au contraire Qu'il faut faire preuve De la plus grande transparence possible Pour expliquer à tout le monde Ce que nous Responsables politiques Nous voulons faire Nous faisons Dans quelles conditions Comment ça se passe Y compris humainement Quand il y a un conseil de défense Qui est le lieu Où sont prises ces décisions Et que Vous avez une très très forte pression Vous l'avez vu il y a 3 semaines Pour dire Voilà Il faut reconfiner Les 66 millions de français Pression de la part des médecins Qui restent chez eux Oui il y a une pression médicale Très forte De la jeunte médicale Bien sûr Il y a une pression médicale Très forte De la jeunte médicale Ma position Chacun la connaît Moi je pense que L'économie La culture Plus ça tourne Mieux c'est Parce que Sinon il y a effectivement Des risques de dépression De personnes qui ne s'en sortent pas De personnes qui se retrouvent Tout simplement au chômage Des suicides Et donc il faut bien mesurer aussi Le coût que ça représente De confiner les gens chez eux De les obliger à rester chez eux De fermer des commerces De fermer des activités économiques Donc moi j'estimais Que c'était mieux D'essayer de continuer Le président a pris Une décision Qui était une décision courageuse Vous parlez de churchillien Je pense que c'est une décision Churchillienne et courageuse Que de dire Contre la vie Tout le monde me demande De fermer Tout le monde me demande De confiner Et bien Je vais vous raconter Les choses très concrètement Le mercredi Il y a eu un conseil de défense Comme nous en avons Chaque semaine à 9h Il y a eu un premier échange Le vendredi à 16h30 On voyait que Ça poussait beaucoup Pour un confinement Notamment de la part D'un certain nombre De médecins De spécialistes À 16h30 Nous recevons un appel De la présidence de la république Pour nous dire Conseil de défense À 18h En format très très restreint Il y avait Le ministre de la santé Olivier Véran Avec qui j'échange Très régulièrement Avec lequel je m'entends Très très bien Le premier ministre Évidemment Jean Castex Le président de la république Le ministre de l'intérieur Moi-même Vous entendez très bien Mais est-ce que vous êtes d'accord ? Non pas toujours Lui il veut confiner Lui S'il y avait eu Olivier Véran On serait reconfinés déjà On n'est pas là pour être Toujours tous d'accord Est-ce que vous me confirmez Que s'il n'y avait qu'Olivier Véran On serait tous reconfinés déjà Non Olivier Véran Est aussi attentif Aux questions économiques Que moi je suis attentif Aux questions de santé On nous réunit à 18h Mais tout le monde s'attendait A ce que le président de la république Nous dit à ce moment-là Désolé On reconfine Demain samedi Tout le monde reste chez soi Principe de précaution Et plus personne ne bouge Ça aurait été Beaucoup plus facile Pour le président de la république Ce vendredi-là De prendre cette décision Que tout le monde attend Le vent commençait à tourner quand même Il a pris tout le monde par surprise Et il a dit Désolé Mais le confinement C'est la toute dernière option Quand toutes les autres N'ont pas encore été employées Et donc on va essayer C'était son expression De tenir tous ensemble Différemment En laissant le maximum De choses ouvertes Je crois vraiment sincèrement Que c'était une décision Très courageuse Mais alors qu'ils soient Encore plus sur Tiliens Et qu'ils ouvrent les théâtres Qu'ils disent aux personnes Qui sont fragiles Puisque là la vaccination arrive Et tant mieux Et bien alors Pourquoi cette idée Vous ne réfléchissez pas A cette idée De se dire On va demander aux personnes fragiles Ou qui risquent de faire Des formes graves du Covid De rester 3 mois Chez eux En attendant leur part de vaccination On va pas demander aux jeunes D'attendre le mois d'août Ou aux acteurs D'attendre le mois de septembre Pour commencer à jouer Nous on va attendre tout ça Parce qu'on n'a pas l'âge Tout de suite de se faire vacciner Donc ça serait pas plus logique Quand même Juste de changer un peu De paradigme Juste de réfléchir à ça Non ? Que pensez-vous ? Je peux vous assurer Que dans ces conseils de défense Toutes les options A chaque fois sont étudiées Celles que vous présentez Effectivement Qui est de dire On va demander un effort Plus important aux personnes plus âgées C'est compliqué Ne le souhaite pas forcément Il ne s'agit pas non plus De stigmatiser les uns Ou les autres Là c'est les jeunes Qui sont stigmatisés François de Closet par exemple Qui a 87 ans Qui prônent cette stratégie Christophe Barnier Bernard-Henri Je peux simplement vous assurer Que toutes les options A chaque fois Dans ce cadre du conseil de défense Sont étudiées Et le choix qui a été retenu Pour le moment C'est de dire On va essayer d'éviter ce confinement On va prendre des règles Un peu plus strictes On a fermé Les grands ensembles commerciaux De plus de 20 000 mètres carrés On a demandé d'être plus strictes Sur le télétravail On rappelle les gestes barrières Et moi ce que j'espère Au plus profond de moi-même C'est qu'on pourra éviter Ce troisième confinement Que nous allons arriver A passer Et à rattraper Sur le vaccin Une sécurité sanitaire Plus importante Et que donc On pourra rouvrir Et croyez-moi Le plus tôt possible Sera le mieux Les théâtres Les salles de cinéma Les musées Les cafés Les restaurants Les lieux de culture Et dans un Après Reconnaissons-le après Dans un dernier temps Vous savez monsieur le maire Un village de 2000 habitants Le seul endroit où on parle L'agora Le moment où les gens Se réunissent C'est le café Je suis d'accord Et c'est les villages De 2000 habitants Il y a moins de brassage De population Vous voyez C'est juste qu'on fait Un truc global Alors qu'il faudrait S'intéresser plutôt Aux particuliers aussi Et c'était d'ailleurs Dans le premier confinement Il y avait des villages Où il n'y avait absolument Personne qui avait le Covid Et tout était fermé C'est vrai qu'on ne comprend pas Pourquoi tout est aussi Général et global Pourquoi on ne fait pas Au coup par coup Et en fonction Je vous fais deux promesses La première C'est que je remettrai Votre tribune En main propre Au président de la République Probablement en tout début De semaine Et la deuxième C'est que Dès que les bars sont rouverts Je vous invite A prendre un verre Et vous me raconterez Baron Noir Dont j'étais un grand fan C'est vrai Président de la République Et les autres ministres Et il n'y a pas que la France Et on voit bien Que dans tous les pays On cherche les solutions Pour adapter la meilleure stratégie A la situation du moment Et ça évolue De semaine en semaine Et vous terminez d'ailleurs Votre livre par cette phrase Dans toute la tête Et durant toute la vie Voilà comment résonnera Cette déflagration De la crise économique Il y a d'où cette expression D'ailleurs C'est un immense écrivain Qui s'appelle Ertha Müller Une femme qui vient de Roumanie Et qui écrit en allemand Et qui a le mieux résumé Ce que j'ai ressenti C'est-à-dire que Ce que nous vivons tous actuellement Qu'on soit politique Qu'on soit l'université Qu'on soit acteur Qu'on soit chanteur Qu'on soit écrivain C'est des choses Qui nous marqueront Toute notre vie Parce que c'est une période Historique Qui va nous faire basculer Dans un monde totalement différent Elle dit même Et vous la reprenez Ça modifiera Non seulement les choses d'après Mais aussi celles d'avant Qui n'auraient rien eu à voir Avec cette cassure de la vie Si elle ne s'était pas produite Voilà comment résonnera Cette déflagration Dans toute la tête Et durant toute la vie Ça s'appelle L'ange et la bête Je vous conseille vraiment Cette lecture Parce qu'on apprend Beaucoup de choses Vous avez bien fait De l'écrire ce livre Vous voyez Monsieur le ministre Bruno Le Maire Et puis on va essayer De s'amuser un petit peu Maintenant si vous le voulez bien Parce qu'il y a un écrivain Dans le gouvernement Mais il y a un danseur aussi Vous avez vu ça cette semaine Je ne l'ai pas vu Ah si vous avez un collègue danseur Si on peut voir Ah oui Vous parlez de Jean-Michel Blanquer Ah voyez vous l'avez vu danser Jean-Michel Blanquer Je ne l'aurais pas qualifié de danseur Si on peut voir les images Vous avez raison Je crois que c'est plus du sport Que de la danse On est d'accord ? C'est par ailleurs Un très bon ministre De l'éducation nationale Voilà le commentaire Vous en sortez bien Mais est-ce que vous vous intéressez Au sport justement ? Beaucoup Je pratique le plus possible Vous serez devant votre téléviseur Demain soir Même si ça n'est pas Hélas on n'a pas racheté Les droits de foot Je ne sais pas si vous avez suivi D'ailleurs cette affaire Absolument incroyable Je suis de très loin Je suis pour qu'il se débrouille Vous avez bien fait Parce que ça a l'air D'être un vrai panier de crabes En tout cas c'est Canal Plus Qui a obtenu à nouveau les droits Et ce sera sur Canal Le fameux Classico Vous savez ce que c'est que le Classico Tout à fait Mais je suis plus Je ne sais pas mon sport De prédilection De prédilection Le football Bon vous acceptez qu'on en parle quand même ? Bien sûr Je voudrais que Aze nous rejoigne Pour parler évidemment Du match Paris Saint-Germain-Marseille Qui aura lieu demain soir Aze Bonsoir Bonsoir Quel est votre sport de prédilection alors ? Si ce n'est pas le football ? Celui que je pratique le plus C'est la course à pied J'ai adoré le Vendée Globe à suivre Et puis toute autre forme de sport Le tennis en part C'est vrai que la course à pied Vous le racontez souvent Parfois on ne vous reconnaît même pas Les gardes de sécurité vous arrêtent Pendant que vous êtes en train De faire votre jogging Exactement Parce qu'ils n'imaginent pas Que c'est un ministre Qui est en train de faire son jogging Comment ça va ? Écoutez ça va très bien Vous allez regarder le foot Je vais regarder le foot De toute façon j'ai plus envie De parler de Covid Et j'en peux plus Là je vais me mettre sur le classico Donc bonsoir 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 Laurent Ruquier Dites-moi Quand on est ministre De l'économie comme vous Comment on gère La pression du classico ? En évitant de regarder Comme ça je vous fais Une pression en moins Vous voyez J'ai senti que vous n'attendez pas Cette question J'ai sur France 2 Sur l'équipe 21 Qu'est-ce qui se passe là ? C'est demain en tout cas Le classico C'est demain le classico Et ça va être compliqué Pour l'OM Parce qu'il n'y a plus D'entraîneurs Il n'y a pas de supporters On a un entraîneur C'est l'entraîneur Du centre de formation De l'OM Nasser Le Glette Je ne sais pas si vous avez vu Nasser Voilà Et c'est là qu'on voit Qu'on n'a pas les mêmes moyens Que le Paris Saint-Germain On n'a même pas les mêmes Nasser Déjà Il y a un Nasser Il a une tête à racheter le club L'autre il a une tête à faire Un auto-foot au tabac Non mais ce n'est pas les mêmes Nasser Ce n'est pas les mêmes Nasser Ça va être très compliqué Je sens que vous êtes pour l'OM Je suis pour l'OM Parce que mon père était pour l'OM Je lui sens un héritage J'aurais préféré avoir Un héritage financier Mais on m'a dit Que je ne pouvais pas Hériter d'un découvert Du coup j'ai pris L'héritage footballistique Et vous je sais que le président Est pour l'OM Donc automatiquement Vous êtes pour l'OM Non moi je serais plutôt Pour le PSG Ah vous avez vu J'ai réussi à lui faire dire Vous allez te virer du gouvernement Dès demain Je pourrais pas remettre La tribune S'ennuyeuse Mais vous avez une question financière A poser à monsieur le maire Tout à fait monsieur le maire J'ai une question financière A vous poser Moi je sais que vous êtes Celui qui sort les milliards J'ai vu les milliards injectés 40 milliards, 50 milliards On ne les comprend pas trop Ces milliards Mais je sais que vous les avez vous Moi je suis un parieur Je fais des paris sportifs Demain la cote de l'OM Elle est à 8 Si vous mettez un milliard Sur l'OM demain Vous pouvez gagner 8 milliards Ça suffit pour rembourser Les restaurateurs non ? Un ça ne suffira même pas Je vais vous dire 8 milliards Je suis au regret de vous le dire Deux c'est pas mon argent C'est celui des français Donc je ne le parie pas Mais si vous êtes frileux Vous pouvez mettre 500 millions 500 millions sur but de Mbappé Cote à 1,60 Même un euro Je ne fais pas de paris Avec l'argent des français Mais 500 millions But de Mbappé Cote à 1,60 500 millions fois 1,60 C'est effectivement C'est plus sûr C'est moins un pari Qu'une certitude C'est déséquilibré Comme match alors C'est déséquilibré Bien sûr d'un côté On a Neymar, Di Maria, Mbappé De l'autre côté On a Germain, Rongier, Sakai Qui achète un maillot de Rongier ? Mais le mec Il est tellement pas connu Que quand tu achètes le maillot On croit que c'est ton nom de famille au dos Mais oui Ils ont gagné l'année quand même Ils ont gagné l'année Ils ont gagné 1-0 J'étais fier de ça Et souvent les supporters de Paris Quand tu leur dis ça Ils disent Ouais mais on n'avait pas Mbappé Mais nous aussi On n'avait pas Mbappé Ah oui Nous on avait Dimitri Payet Je ne sais pas si vous connaissez Dimitri Payet Monsieur le maire Regardez voilà Dimitri Payet 1m75 175 kilos Non mais c'est un physique Pour gagner Teddy Riner En finale des Jeux Olympiques Ce n'est pas un physique Pour gagner le PSG Non mais regardez Mais c'est incroyable On dirait le cuisinier pakistanais du club Mais c'est normal qu'on perd Il y a eu l'attaque Je ne sais pas si vous avez vu L'attaque de la commanderie On a eu l'attaque au Capitole des Etats-Unis On a eu une autre attaque nous aussi Notre petite attaque De la commanderie Le centre d'entraînement de l'OM 400 supporters sont venus exprimer Leur mécontentement Et ils cherchaient Dimitri Payet Mais ils auraient mieux fait D'attaquer le Burger King du Vieux Port Parce que je crois qu'il était là-bas Ils ne l'ont pas trouvé A la commanderie Vous connaissiez quand même Monsieur le maire Vous saviez qu'il était Ministre des Finances Bien sûr je savais que vous étiez Ministre des Finances Moi je voulais juste savoir Si vous étiez pour l'OM ou pour Paris C'est la seule raison pour laquelle Je suis venu Vous avez vu votre réponse Merci beaucoup Parce que j'ai vu une interview de vous Où vous vous dites Vous ne voulez pas Vous ne voulez pas perdre La moitié de la France Là j'en ai perdu une partie C'est pas grave Vous verrez bien demain Vous savez que ça va être L'heure de rentrer Parce qu'il est déjà tard Je sais Je sais en tout cas Je ne sais pas si l'OM Va gagner le Classico demain Par contre je sais Qu'un Classico sans supporter Un restaurant sans client Un spectacle sans public Ça n'a aucune saveur Merci de passer une bonne soirée Ça c'est vrai Ah oui c'est vrai qu'on aimerait aussi Revoir du public dans les stades Peut-être à la rentrée de septembre Évidemment on le souhaite tous Et on espère qu'on pourra tous Très rapidement se vacciner En attendant Dans les librairies Elles sont ouvertes Les librairies Ah oui ça Là quand même Vous avez fait un bon coup C'est de rouvrir les librairies Pour que votre livre se vende Et c'est tout ce qu'il mérite Parce que je l'ai trouvé Évidemment très intéressant Comme vous l'aurez compris L'ange et la bête Mémoire provisoire C'est signé Bruno Le Maire Chez Gallimard Merci d'avoir accepté Notre invitation Après la revue de presse De dessin Avec Marie Drucker Nous interrogerons L'homme qui vient de publier Ce livre incroyable J'ai séquestré Kim Kardashian Mais d'abord La revue de presse De dessin Les destins De la semaine Pas de vaccin français On a commis une erreur On pensait pas Qu'il y aurait autant De fric à se faire Le vaccin russe Présente toutes les garanties De sécurité On l'a testé Sur Navalny Et il est toujours vivant Le vaccin russe Réputé efficace Kobay pas se plaindre Cancer Greffe Dialyse 75 ans Vénard Covid Les particularités parisiennes Il y a tellement de variants différents On dirait la gauche Sport à l'école Ah, il y a Blanquer qui a piqué ma porte à sauter Un chèque psy pour les étudiants Zanom de la chance Hashtag MeToo inceste Depuis toute petite Elle tripote mes idées Culture Box La chaîne de France télé Dédiée au spectacle vivant Est lancée Vous attendez le vaccin ? Non, on attend Godot À la semaine prochaine Merci à Valérie Mérès Pour cette revue de presse des dessins Et merci surtout aux dessinateurs Qui nous font tant rire chaque semaine Dans quelques minutes On va discuter avec Marie Drucker Et monsieur Alors, votre nom c'est Yunis ou Yunis ? On doit prononcer Yunis Yunis Abbas J'ai séquestré Kim Kardashian Vous n'étiez pas tout seul Vous étiez combien ? Cinq Cinq On va en parler dans un instant On ne sera pas trop que deux Pour faire parler monsieur Abbas Ils sont combien les flics Quand ils vous interrogent ? Pas beaucoup, un ou deux Il paraît qu'ils sont très courtois Vous dites Oui, ils ont été très bien Bon, on en parle dans un instant Mais d'abord on va respirer Respire C'est le titre de la chanson La chanson de Gaël Fay Extrait de son album Lundi Ça vous fait rire quand je bafouille Constance ? Si, j'ai bien vu J'ai bien vu votre moquerie Je ne suis jamais moqueuse Oui, ben attention Parce que ça va être votre tour tout à l'heure J'ai peur Lundi méchant Gaël Fay Un album formidable Vous le verrez aussi Victoire de la musique On vous l'a dit Et il nous interprète ce titre Qu'on peut déjà chanter tous ensemble Parce qu'il est énormément diffusé Sur toutes les radios Respire 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 Espère Encore l'insomnie Sonnerie du matin Le corps engourdi Toujours endormi Miroir, salle de bain Triste face à face Angoisse du réveil Reflet dans la glace Les années qui passent Ternissent le soleil Au flash d'info Les crises Le chômage La fonte des classes Les particules fines Courir après l'heure Les rames bondées Les bastons de regard La vie c'est l'usine Hamster dans sa roue Petit chef grand bourreau Faire la queue partout Fond la gueule partout La vie c'est repos T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout t'empire Respire T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout t'empire Respire Encore fatigué La cloche du midi Le corps assommé Toujours épuisé Les masques sont mis Triste face à face Poursuite du bonheur Reflet dans la glace Les années qui passent Flétrissent les fleurs Ok Les écrans, le bruit L'argent, les crédits Les phrases assassinent Les cons, les cancers Le temps qui s'écoule Le vide qui se fait Le silence épais La vie c'est la guerre Tourner dans le tambour Amour placebo Faire semblant pour tous C'est violent partout La vie c'est Rambo T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout t'empire Respire T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout t'empire Respire Les yeux ouverts Ne trouvent pas le sommeil Dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures Balayent le plafond De leurs ombres dansantes La nuit étouffe La chaleur est lourde L'orage est en suspens Où sont les rêves ? Où sont nos rêves d'enfants ? S'échapper S'échapper Déserter les rangs S'évader des tapis roulants Chercher le silence et l'errance Raccrocher Trouver sa cadence Se foutre des codes Des routines étroites Quitter son rôle Les cases et les boîtes Ne pas craquer Claquer Cramer Desserre ton col pour respirer T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout t'empire Respire T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout t'empire Respire 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 Espère T'as le souffle court Respire Quand rien n'est facile Il respire, même si tu t'appelles, et si tout empire, espère. Gaël Faille respire en clavier. Guillaume Poncelet, qui a beaucoup travaillé sur l'album, je le sais. Aux percussions, Igor Luxor. C'est ça, Luxor. Et évidemment, Gaël Faille qui chantait ce titre magnifique. Et je vous conseille aussi, puisqu'on peut regarder, on a du temps en ce moment, sur les plateformes, tous les films qu'on ne peut pas aller voir au cinéma. C'est pas votre film, c'est le film d'Éric Barbier, mais quand même, je sais que vous avez travaillé dessus. Et c'est adapté de votre grand succès, Petit Pays. Le film était sorti en plein mois d'août, il y a eu le confinement, le reconfinement, et en ce moment, on peut le voir sur les plateformes. C'est un magnifique film, Petit Pays. Ce n'est pas votre histoire, mais quand même, c'est inspiré de votre enfance là-bas au Burundi, de votre papa français, de votre maman rwandaise. Même si dans le film, ce n'est pas du tout cette histoire-là, parce que je sais que votre maman, elle est partie très tôt là-bas de ce pays. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, que vous avez voulu montrer à travers ce film, c'est ce qui se serait passé si elle était restée. Aussi, oui. Je me suis posé cette question. Aussi, c'est une interprétation. Bon, c'est la mienne en tout cas, mais je conseille qu'on regarde ce film si on ne l'a pas vu. Petit Pays d'Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve, qui fait une prestation absolument étonnante dans ce film. Merci d'être venu nous voir ce soir, Gaël Fay. Bravo à vous encore. Merci. Monsieur Yunis Abbas, c'est que j'ai un peu peur de vous interviewer. Vous m'avez dit tout à l'heure, rapidement, que vous étiez impressionné de me voir. Bien sûr. C'est moi qui suis impressionné. Je n'interview pas un braqueur tous les jours. Parce que, oui, mais je suis un braqueur à la retraite qui n'existe plus. Oui, c'est sûr, ça. Parce qu'on dit toujours qu'on est rangé des voitures quand on est braqueur. Non, mais je suis arrivé à un moment où, déjà, je suis trop vieux, problème de santé, et puis c'est plus possible. C'est d'ailleurs parce que vous avez des problèmes de santé que vous êtes en liberté actuellement. Liberté provisoire ? Oui, bien sûr, provisoire. Parce qu'autrement, vous seriez en prison. Bien sûr. Encore que tout le monde était arraché. Avant le... Tout le monde a été quoi ? Relâché. Ah, relâché. J'avais compris. Arraché, je me disais. Relâché, oui. Pourquoi ? Ah, les autres aussi. Oui, tout le monde était relâché. Vous étiez combien dans cette histoire de séquestration de Kim Kardashian et de vol de bijoux ? Sur les faits, proprement dit, on était cinq. Cinq. Je vais vous faire écouter ce qu'on a pu voir aux infos à ce moment-là et vous allez me dire si vous pouvez rectifier des erreurs ou pas lues par le ou la journaliste du moment. Écoutez et regardez. Kim Kardashian a été braqué cette nuit dans cet hôtel particulier du très chic quartier de la Madeleine à Paris. Il est 2h30 lorsque cinq hommes vêtus de blousons, estampillés, polisent, font irruption dans le bâtiment et neutralisent le veilleur de nuit. Il braque ce dernier et se font ouvrir la porte de l'appartement de la star. Il l'enferme dans la salle de bain et puis il lui dérobe à priori des portables et de nombreux bijoux. Montant estimé du butin, 9 millions d'euros. Les agresseurs sont notamment repartis avec cette bague que la star américaine dévoilait fièrement sur son compte Instagram au mois d'août dernier. Cadeau de son mari, le rappeur Kanye West. On vous a appelé les papis braqueurs, les pépéniclés, ça vous plaissait pas ça d'ailleurs ? Mon refuge. Vous savez, en cours d'assises, il vaut mieux être pépéniclés que professionnels, c'est pas le même prix. Dans ce qui a été dit, là, qu'est-ce que vous corrigeriez ? Bah, c'est pas les cinq qui sont rentrés, c'est les trois, on est trois à être rentrés en premier, les autres nous ont rejoints. Et les cinq n'étaient pas habillés en policier, mais seulement les trois premiers. Vous, vous étiez habillé en policier ? Enfin, on avait juste le caouet et la casquette à l'américaine. Et vous l'avez pas séquestrée dans la salle de bain ? Non, pas du tout. Enfin, alors, rectifions. Je ne suis pas monté, je ne l'ai pas braqué, elle, je ne l'ai pas attaqué directement, mais je suis resté en bas pour monter la garde, pour accueillir les éventuels clients à la réception. Mais ce que j'en ai su juste après, elle n'a jamais été allongée dans la baignoire, non. C'est vrai que vous saviez à peine qui était Kim Kardashian, vous ? Pas à peine, j'en connaissais pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Comment ? Qu'est-ce qu'on vous avait dit ? Vous avez dit de qui il s'agissait ? Une personne célèbre. Une personne célèbre ? La femme d'un rappeur célèbre, on l'a dit. De Kanye West, en l'occurrence. Lui, je le connaissais un petit peu, je me suis un peu intéressé à sa musique, pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous êtes reparti avec une bicyclette, ça, ça a fait rire tout le monde à l'époque. On est venu en bicyclette, on est reparti en bicyclette. C'est quand même absolument hallucinant. Alors vous, en plus, vous aviez un pneu crevé. Oui, à l'année. Mais je n'ai pas abandonné, parce qu'on n'abandonne pas ses amis. Au moment où ils ont besoin de vous. Racontez ce moment où vous devez repartir à bicyclette et où vous croisez la police. Alors ça, c'est quand je sors. Oui. Oh oui, je vous parle une fois le braquage effectué. Le braquage terminé, donc on me glissait un sac dans les mains qui était mal fermé. J'ai eu un mal fou à le refermer, parce qu'ils avaient entassé les kawattes police, les casquettes, ils avaient le retour entassé dedans. Et eux étaient déjà partis. Mais il faut savoir qu'on avait décidé que chacun rentrait de son côté. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Donc ils étaient déjà partis. Et moi, je suis sorti le dernier. J'ai dû soulever le VTT pour passer à la porte. Et quand j'ai pris le VTT, je tenais le sac dans la main et je croisais une voiture de police. Et ces messieurs, je dis, ça y est, je suis cuit. Je fais un signe, je lève la main pour dire, je vais me rendre. Je n'insiste pas, je ne vais pas rentrer dans une guerre inutile où j'ai perdu d'avance. À ce moment-là, ils me font... Ils me répondent à un signe aimable. Donc j'ai continué sur mon trottoir, j'ai continué ma route. Vous avez perdu des bijoux ou pas ? Oui, 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 c'est ce qu'on m'a dit, oui. Sur laquelle j'aurais, soi-disant, laissé mon ADN alors que je n'ai jamais touché ces bijoux. Je n'ai pas pu laisser mon ADN. Mais vous avez laissé tomber des bijoux ? Alors, quand j'ai chuté avec le vélo, dans le sac, il y avait quelques bijoux. Pas tous, mais une partie. Et effectivement, il y en a un qui reste au sol. Après, vous récupérez une voiture. Il y a une scène amusante, étonnante, que vous racontez dans ce livre. C'est un téléphone portable qui sonne dans la fameuse sacoche. J'imagine que c'est un des téléphones portables de Kim Kardashian ou de son entourage. Oui, oui, c'est le sien. Le sien. Ça décroche à plusieurs reprises. Enfin, ça sonne à plusieurs reprises. Et à un moment donné, vous vous les regardez quand même. Et c'est Tracy Chapman qui appelle. Oui, non, il faut corriger. C'est Chapman. Non, c'est quand même fou. Le nom qui s'affiche, c'est Chapman. Et comme Américaine qui s'appelle Chapman, je ne connais que Tracy Chapman. Ah, vous n'êtes pas sûr que ce soit Tracy Chapman ? Non, non. Ah, donc vous nous baratinez déjà dans le groupe. Un peu, un peu. Ah, non, mais alors ça, c'est incroyable. C'est mon délire. Ah oui, donc vous n'êtes pas sûr que ce soit Tracy Chapman ? Ah, non, mais alors si vous nous baratinez... Non, mais plus tard, j'ai su que ce n'était pas elle parce que... Non ! Apparemment, c'est sa collaboratrice qui s'appelle Chapman. Bon, c'est difficile finalement de vous croire quand vous parlez. Vous avez raison, il faut toujours douter. Pourquoi vous avez dit oui à ce braquage ? Parce qu'au fond, c'est vrai, vous auriez pu rester tranquille à un moment et vous avez déjà fait... Vous dites, j'ai fait un tiers de ma vie en prison déjà. 21 ans. 21 ans pour différents braquages précédents. Bon, vous étiez plutôt dans les bagnones, si j'ai bien compris. Oui, ma spécialité, c'était la voiture. La voiture. Changer les plaques, trouver des planques pour la drogue sur certaines voitures. Les fabriquer. C'est ce qui vous a fait tomber d'ailleurs. Oui. Alors pourquoi, alors que vous faites déjà pas mal d'années de prison, vous êtes enfin relâché, que vous avez payé votre dette à la société, c'est ainsi qu'on dit, vous replongez dans une dernière affaire comme celle-là ? Je m'interroge encore, mais en tout cas, je l'ai fait. Je m'en croyais pas capable. D'abord, l'idée, quand on m'a donné à proposer le projet, j'étais pas partant. J'ai une personne célèbre, j'ai dit non tout de suite. Et puis, petit à petit, petit à petit, j'étais dans des difficultés financières. Et donc, je me suis dit, un petit capital me ferait pas de mal. Quand je me suis fait expliquer l'affaire, j'ai dit, la nuit, à 2h du matin, un diamant de 20K, c'est quelques millions d'euros, même à la refonte, ça va aux repesants, quand même. Et j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas, peut-être, faut voir. Et j'ai été une fois sur place, j'ai dit, ouais, c'est réalisable. J'ai vu le travail qu'on me demandait de m'occuper que du concierge. On l'a pas braqué, le concierge. Le concierge, on lui a dit police, comme il avait l'opti de voir la police venir, parce qu'il y avait un trafic de délivraison de cocaïne dans le bâtiment. Donc, ils venaient souvent. Donc, quand on lui a dit police, on s'habille en police, il nous a ouvert la porte. Et vous êtes rentré très facilement, sans violence. Non, on est rentré sans violence, on l'a entouré, je l'ai serré, je l'ai un peu balayé, il est tombé, on l'a attaché, c'était fini. Là, vous avez un bracelet électronique, par exemple. Oh non, non, non. Non, mais vous savez pourquoi on nous en donne pas ? Non. Parce que, tout simplement, ça serait compté comme des jours de prison. Ah oui. Parce qu'en l'hivertien provisant, c'est pas des jours de prison ? Vous suivez évidemment ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui, autour de Kim Kardashian. Vous dites que ça va évidemment poser énormément dans le procès qui viendra, parce que c'est quelqu'un, évidemment, dont on parle beaucoup, qui est une énorme vedette. Vous dites même, ça, ça m'amuse dans le livre, que vous pouvez pas lui en vouloir, mais que quand même, elle aurait traficoté un peu les assurances, que ça vous surprendrait pas. Oui, ben c'est dans la presse. C'est dans la presse, c'est... C'est-à-dire qu'il y a moins de bijoux qui ont été volés, qu'est-ce qu'elle prétend ? Qu'est-ce qui a été déclaré ? Mais bon, elle est pas la seule à faire ça, tout le monde fait ça. C'est normal, vous auriez fait pareil. Peut-être. Pire, peut-être. Sans doute. Vous l'avez lu, ce livre, Marie Drucker ? Oui, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez désarmant, en fait, quand on lit votre histoire. Il y a quelque chose de très... Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais de presque enfantin, voire infantile, presque, parce que vous racontez tout. Alors, vous êtes père de famille, vous avez une famille, vous racontez tout de façon presque un peu candide, avec cette nostalgie des grands braqueurs à l'ancienne. Oui, j'ai toujours eu une admiration pour ce genre. Oui, et puis, tout est vécu. Il y a une forme de désinvolture, comme une aventure, tout le temps. Elle a raison, Marie, parce qu'il y a même un chapitre qui s'appelle, mais ça, j'ai l'impression que j'entends ça depuis 50 ou 60 ans, que déjà, les braqueurs, dans les années 60, disaient ça. Tout fout le camp, y compris le métier. Les braqueurs d'aujourd'hui... Patrick Bill, vous qui connaissez tous les pelards, c'est pas vrai. À l'époque, Dolinot Ventura, qui jouait dans ces films-là, on disait déjà ça. Ah, c'est plus comme avant. Il n'y a plus de code d'honneur, comme il y avait avant. Enfin, on disait déjà ça il y a 50 ans. Alors, qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui ? Mais nous, on a vu quelque chose, un phénomène arriver qui s'appelle la drogue. Elle a changé toutes les mentalités, tous les esprits. Elle a changé l'arrivée de beaucoup d'argent. Et tout le monde s'est mis à faire du commerce. En fait, ça se résume à du commerce. Il n'y a plus besoin de mentalité. Ça a changé l'esprit des gens complètement. Complètement, complètement. Qu'est-ce qu'il fait, selon vous ? Je ne vais pas jouer l'avocat de la défense. Vous en aurez un, j'imagine, quand aura lieu le procès, d'ailleurs ? Il est fixé ou pas ? Pas encore, pas encore. Vous risquez quoi, vous, pardon, Laurent ? Pour quelle peine ? Je l'estime entre 5 et 10 ou 15 ans. Quand même. D'ailleurs, dans le livre, vous dites quelque chose qui est très touchant. Vous dites, pardon, je ne reprends pas les mots exacts, mais vous dites, avec mon passé, mon passif, ça risque d'alourdir, et là, je m'attendais d'alourdir ma peine, et vous dites, mon image. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne me souviens plus très bien de la phrase. Ce serait bien de la relire. C'est pratique. Le journaliste peut-être Thierry Niemann qui a écrit cette phrase, puisque vous avez travaillé avec lui. C'est lui qu'il faut remercier. C'est lui qui l'a très bien restitué ma pensée. Non, mais en fait, vous dites que ça risque d'abîmer un peu plus votre image, mais au fond, c'est important pour ça ? Bien sûr. Bien sûr, parce que vous ne savez pas comment on va l'interpréter. Chercher à influencer les juges, c'est automatiquement les faire réagir d'une manière différente. J'étais en train de dire, je n'étais pas votre avocat de la défense, et que l'avocat, évidemment, il va parler de votre parcours, de votre enfance. C'est toujours l'éternelle question. Vous, vous, vraiment, sincèrement, ce soir, comment vous expliqueriez que vous avez mal tourné, au départ ? Parce que vous avez mal tourné, vous êtes d'accord. Bien sûr. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été du mauvais côté ? J'ai essayé de l'expliquer. C'est lié à l'enfance ? C'est lié... Bon, déjà, l'entourage. Déjà, l'entourage. Vous savez, à 17 ans, mon cousin s'est fait arrêter dans une voiture volée. J'en ai voulu à mort. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça ? Tu nous as humiliés, on nous traite de voleurs. Et moi, j'ai fait pire. Je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Je ne voulais surtout pas faire ça. Surtout pas. Et puis, les aléas de la vie, rendre service à un copain, à un autre. J'ai commencé par ouvrir des coffres forts, parce que je savais les ouvrir. J'ouvrais des coffres forts. Oui, mais comme disait Laurent tout à l'heure, à un moment... Vous le dites, d'ailleurs, qu'à chaque fois, vous disiez chaque fois que vous aviez été condamné. Vous avez été condamné. Vous disiez, alors là, j'arrête. C'est terminé, etc. Donc, c'est quand même quelque chose. Ça faisait nodon que j'étais tranquille. Mais est-ce que c'est aussi... Parce que, bon, c'est possible, vous dites que vous n'avez jamais tué personne. Non. Est-ce que c'est possible aussi que ce soit l'adrénaline, l'aventure qui, à chaque fois, vous manque ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dans ce cas-là, quand même. Non ? Dans le cas de... Même si vous ne saviez pas qui était Kim Kardashian. Je n'ai découvert que le lendemain. Certes, mais quand même, on vous a dit que c'était une vedette, qu'il y avait un bijou qui valait... Combien vous m'avez dit ? 4 millions d'euros ? Deux dollars. Deux dollars. 4 millions de dollars. Il est où, d'ailleurs, ce bijou ? Il est quelque part entre Anvers et New York. Et vous le savez ? Vous ne pouvez pas nous le dire. Vous savez, c'est ceux qui les vendent, qui les rachètent et qui les revendent. C'est le même circuit. C'est toujours le même circuit. Et vous avez touché de l'argent ? Un peu. Pas tout, parce que je n'ai pas eu le temps. On s'est fait arrêter avant. Mais un peu. Et ce que vous avez touché, au moment, c'est que vous le gardez ? Ah non, pas du tout. Il a été saisi et je paye des impôts sur le revenu. Ça, ça paraît absolument incroyable. Non seulement, j'ai été redressé de 20 000 euros, parce qu'on m'a saisi 70 000 euros. Non seulement, je paye 20 000 euros d'impôts sur le revenu. C'est de l'heure que je me suis le mérité. J'avais à vous qui m'explique. Mais en plus... Il est parti avant. En plus, j'ai eu un redressement de 20 000 euros. Donc ça fait que je paye 40 000 euros sur 70 000 euros que je suis en train de payer par petits bouts. Ça, c'est fou. Je ne pensais pas qu'on payait des impôts. Vous êtes mon complice. Vous êtes mon complice. Ah, merde. Oui, vous êtes l'État. Vous avez gagné un peu d'argent grâce à l'archipel. Comment on trouve un éditeur ? Ah non, mais ce n'est pas sûr que je tue ça sur le centime parce que l'État va s'en charger. Ah oui. Comment on trouve un éditeur ? Ce sera ma dernière question. Alors, grâce à mon voisin journaliste, à mon co-auteur, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que ce serait bien qu'on trouve une solution parce que j'en ai marre d'entendre les conneries des autres. J'ai marre bien qu'ils écoutent les miennes. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Il a vu plusieurs éditeurs et l'archipel lui a répondu M. Belfont. Il m'a reçu, on a discuté, on lui a fait un petit résumé et puis il a fini par accepter. Vous l'avez trouvé joli, Kim Kardashian ? Ah, c'est une très belle femme. Je ne l'ai vu qu'à la télévision et au cinéma. En vrai, vous ne l'avez pas vu le jour ? Non, parce que je suis resté en bas. Je ne suis pas monté dans sa chaîne. J'ai essayé de vous piéger, ça ne marche pas. Je ne ferai pas un bon flic. J'ai séquestré Kim Kardashian, c'est aux éditions L'Archipel. C'est évidemment passionnant parce que c'est assez rare de lire un tel témoignage, surtout quelqu'un qui attend son procès. Merci d'être venu nous voir, M. Younis Abbas. On a bien fermé l'éloge, on a prévenu tout le monde. On s'est dit quand même qu'on va se méfier. Et puis on retrouvera samedi prochain à partir de 14h. C'est bien ça pour sa nouvelle émission, une émission hebdomadaire. Je suis content que vous ayez une nouvelle émission. Qu'est-ce qui fait que vous ayez... Ce sera ma question parce que je ne vous ai pas posé beaucoup de questions, Marie. Qu'est-ce qui fait que vous ayez autant la bougeotte ? Parce que je me suis rendu compte en préparant cette émission du nombre d'émissions différentes ou de chaînes ou de radios que vous avez pu faire. Disons que je suis très âgée. Non, justement, j'allais le dire. Alors que vous êtes très jeune, mais vous changez tellement souvent. Pas si souvent que ça parce que le service public France Télévisions, ça fait 17 ans maintenant. Oui, mais jamais avec la même émission. J'ai quand même fait 15 ans d'infos, pratiquement. Il y a eu Soir 3. Mais quand même, ça change souvent. Et les radios, pareil. Je ne suis pas tellement d'accord. Donc je ne sais pas comment dire. Non, RTL, je suis restée 5 ans. Et puis il y a 4 ans, j'ai monté No School Production, ma société de production pour produire des films. Parce qu'en fait, votre métier, c'est surtout de faire des documentaires. Je voulais changer de métier. Je voulais aller plus vers l'écriture, vers la création. et je ne voulais plus être journaliste. Vous me promettez que si ça marche, là, vous restez pendant plusieurs années le samedi à 14h. J'espère. J'espère que ça va marcher. En tout cas, j'en suis très contente et très fière. Je trouve que c'est une émission très prometteuse et très belle. Je vais rejoindre Thomas Olivares et Patrick Mill qui sont là-bas dans un autre salon. Mais je n'ai pas montré la bande-annonce de cette émission qui démarre samedi prochain à 14h. La voici. Avec Alain Bauer, professeur de criminologie, nous allons revenir sur les plus grands call cases. Dans ce premier numéro, l'affaire Chantal de Chilloux. On est parti pour un petit moment sur une enquête qui va devenir compliquée. Durant l'été 2001, le corps de cette femme est retrouvé au bord de l'Isère. Qui l'a assassinée ? On se dit, ça y est, c'est la fin. On ne saura jamais. Ça a été un meurtre parfait. Mais la persévérance de sa famille ainsi que de nouvelles techniques scientifiques permettent d'arrêter un suspect 19 ans après les faits. Marie Drucaire, samedi prochain sur France 2 à 14h. J'ai rejoint Thomas Soliveres et Patrick Milch. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, on ne s'est jamais rencontrés. Je le connais comme acteur. Ah bah si. Il est jeune ? Il est jeune. Qu'est-ce qu'il a fait comme rôle ? Déjà, c'est assez incroyable. Vous le verrez dans Voltaire lundi soir prochain sur France 2. On l'a vu dans Spirou précédemment. Ça, il faut quand même le faire de passer de Spirou à Voltaire. C'est ça les acteurs, on est capable de passer de l'un différents costumes et vous avez changé un peu d'avis là-dessus. Au départ, vous pensiez qu'être acteur, c'était se déguiser, prendre des costumes différents et incarner des personnages. Vous aimiez ça ? Oui, je ne suis plus du tout acteur depuis un an. Non, mais si j'aimais ça, oui, mais après, au début, on change beaucoup comme ça, puis après, on se recentre sur soi, sur ce qu'on est, sur l'homme qu'on est et puis peut-être qu'on a des rôles vers lesquels on se rapproche plus. Alors, Voltaire Spirou pour ce jeune homme, j'allais dire Cyrano de Bergerac, non, mais Edmond Rostand, en tout cas, dans le film tiré de la pièce d'Alexis Michalix, c'était quand même une aventure étonnante et incroyable. Oui, j'ai enchaîné deux auteurs importants quand même, je ne sais pas quel sera le troisième, je vais voir quel personnage historique je vais incarner, peut-être aller vers, je deviens un peu le Stéphane Bern du cinéma, je ne fais que des personnages historiques, on verra. J'aimerais bien faire Marie-Antoinette, pourquoi pas, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de vous connaître à l'époque où vous jouiez au théâtre Harold et Maude, au théâtre Antoine avec Ligne Renaud, ça c'était un rôle où vous étiez magnifique aussi. On a affaire quand même à un jeune acteur brillantissime. Je remarque que j'ai toujours cette coupe de cheveux quand même qui n'est pas terrible. Mais c'est un très bon souvenir pour moi que de vous avoir vu dans cette pièce. C'est aussi grâce à vous, il faut le dire. Je me souviens du cast, effectivement, et j'avais milité pour que ce soit vous qui jouiez ce rôle parce que je vous trouvais étonnant et incroyable pour vous avoir vu précédemment dans des petits rôles, mais des petits rôles marquants, évidemment, que ce soit dans Intouchable. Vous pouvez rappeler ce que vous faisiez dans Intouchable ? Je faisais le plumeau. Je faisais Bastien, le petit copain de la fille de François Clusier qui se faisait choper par Omar à la sortie du lycée et qui rapportait les croissants avec des barrettes dans les cheveux. Il était très, très drôle. Très, très drôle. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai dit à lui, il est très bon. Mais oui, il avait en fait deux minutes ou trois minutes parfois dans les cheveux. Oui, c'est ça. Avec Max Boublil. Oui, je faisais Abdelkader, un jeune dealer des Beaux-Cartiers qui s'appelle Augustin en fait dans la vie. Mais oui, j'ai commencé par des petits rôles comme ça. Il a un sens, il a des vis comica et tout de suite, ça se voit. Et dans les Intouchables, c'était flagrant. J'ai dit tout de suite, lui, il a vraiment ce truc de comique, de la comédie. Et c'est assez rare parce que ça ne vient pas vraiment comme... C'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Et lui, il l'a. Et c'est pour ça qu'à force de vous avoir vu dans ces petits rôles-là, je me suis dit c'est lui qu'il faut pour être aux côtés de Ligne Renaud dans un rôle des modes. Et j'en suis très fier quand je vois votre parcours depuis Thomas Oliveres. Et je serai évidemment devant mon poste lundi soir pour voir ce jeune Voltaire. C'est avec Voltaire où on le voit souvent vieux. C'était évidemment le but de Georges-Marc Benhamou qui, je crois, a écrit et produit cette série qu'on va voir puisque ce sera pendant deux lundis de suite. Avec un entasma réalisé par... Et voilà. Et j'allais le dire, un entasma en tant que réalisateur vous a choisi parce que vous avez été casté. Ah oui, tout à fait. J'ai été casté par Alain Tasma. J'ai passé pas mal d'essais. Je crois que Patrick connaît aussi Alain Tasma et connaît l'exigence d'Alain Tasma. Moi, j'ai fait trois films avec lui. Oui, voilà. Il est très exigeant. Voilà, on est d'accord. Oui, il paraît qu'il n'est même pas facile facile sur un tournage. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. C'est vrai, ça va. Ça a été difficile. En fait, on m'avait prévenu. On m'avait dit Alain Tasma, il est comme ci, il est comme ça. Effectivement, il est comme ci, il est comme ça. Mais je crois qu'on s'est rencontrés sur le plateau. Je suis très heureux d'avoir fait cette série avec Alain parce que je pouvais lui faire entièrement confiance. Il connaît l'époque par cœur. Et ça a été vraiment une rencontre. Et aujourd'hui, je suis très heureux. J'espère que le public va voir la série. C'est très réussi, vous verrez ça. Dès lundi soir à 21h05. Ce qui est amusant parce que je n'ai pas regardé les quatre épisodes. Mais ce qui est amusant, c'est que ça démarre on a quasiment quatre Voltaire en cinq minutes. Oui, c'est ça. Oui, puisque on voit effectivement Bernard Lecoq qui interprète Voltaire au moment où il va mourir, au moment où il y a toute une question de savoir est-ce qu'il va être enterré religieusement ou pas. Et puis, ça passe très vite à, j'allais dire, vous poussez une première tête, une première image incroyable. Je ne dirais rien aux téléspectateurs. Sur le service public, c'est quand même assez... Ah, ça, je veux dire que France 2, ils sont gonflés de passer ça parce qu'Alain Tasman, là, il a été... La naissance, on la voit, la naissance de Voltaire, on vous voit pousser une tête sauf que c'est évidemment un bébé. Donc, deuxième Voltaire. Troisième Voltaire, c'est un autre qui joue Voltaire qui a peut-être une dizaine d'années à ce moment-là quand il commence des premières récitations face à sa maman et son frère avant que sa mère disparaisse. Et puis, enfin, vous, au lycée Louis-le-Grand, d'ailleurs. Exactement. J'ai 18 ans et ce n'est pas encore Voltaire, c'est François-Marie Harouet qui démarre ses aventures avec sa bande de potes. Et il vient en aide à Richelieu. Exactement. Il commence... C'est comme ça qu'il rencontre Richelieu et c'est comme ça qu'il va devenir copain avec lui et on va suivre toutes ses aventures. Il se passe énormément de choses. Les aventures du jeune Voltaire lundi soir sur France 2. Je vais rappeler de quoi les hommes sont capables au nom de Dieu. Vous allez encore parler de religion et de politique. Onze mois, la Bastille ne vous en pas suffit. Les mots de Voltaire sont trompeurs. Mais quelle est cette religion qui est à ce point la beauté ? C'est tomber le diable. Au siècle des Lumières, un homme sort la pensée de l'ombre. Les aventures du jeune Voltaire. Inédit, lundi soir sur France 2. Lundi soir sur France Télévision. Les aventures du jeune Voltaire ce lundi. Et le lundi, suivant la musique qu'on vient d'entendre est signée Florent Marché. J'en parle parce que c'est un de vos copains. C'est un ami et c'est la personne avec qui je fais ce spectacle qui s'appelle Relire Aragon que nous devions commencer en tournée dans un mois. Et que grâce à Bruno Le Maire, vous allez pouvoir jouer dans un mois. Grâce à Bruno Le Maire et grâce à vous ce soir, je vais pouvoir la jouer dans un mois. J'espère. Je rappelle aussi que vous êtes réalisateur, Patrick Mille. Et d'ailleurs, je vais vous offrir ce livre parce que je sais que votre... Oui ? Le nom me dit quelque chose. Votre premier film en tant que réalisateur, c'est entre autres grâce à Michel Alba. Oui, qui est la productrice et la distributrice. Voilà, qui publie, elle, née quelque part sur les traces du photographe de Freud. J'ai trouvé mon père qui était le gendre de Freud et elle raconte ça dans ce livre qui vient de paraître. C'est chez Alba Michel. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Ça n'est pas terminé mais d'abord, on a Benabar qui va chanter et ensuite, on va parler cinéma à travers la bande dessinée et aussi à travers un podcast qu'on va vous conseiller. Et puis Constance est toujours là, elle n'a pas dit trop de gros mots pour l'instant et elle va, tout comme nous, se rendre dans un cimetière pour écouter Benabar et une des nouvelles chansons de son album. C'est ici dans un cimetière, vous allez très vite comprendre pourquoi. Loin de ta famille en pleurs Je ne fais plus partie des proches Ils ont les mains chargées de fleurs Je les garde dans les poches Ils assistent à tes funérailles Je viens pour nos retrouvailles Après des années de rancune Je viens pour une belle posthume Tu vois, je suis venu Tu vois, je suis là Au nom du temps perdu Qu'on ne rattrape plus Qu'on ne rattrape pas Les derniers, c'est Dieu fleuri Déjacentes à son couronne A notre père, à mon mari Les regrets, c'est éternel S'adicieux Poussière, retour à poussière Le prêtre flatte ta mémoire Entre deux prières À grands coups, dansant soir Tu vois, je suis venu Tu vois, je suis Au nom du temps perdu Qu'on ne rattrape plus Qu'on ne rattrape pas Tu étais simple Et sans histoire Un bon mari, un bon père Pas un mot sur tes bagagères Contre la terre entière Le portrait n'est pas fidèle Ce qui te ressemble au final T'étais bien plus que cette belle âme Dont il fait la réclame Joueur en brouilleur et fière à bras Oh, ma femme est la maîtresse Rancunier presque autant que moi En couleur, fort en tendresse Moi qui est trop souvent refais ma vie Comment te reprocher tant d'années après Avoir ta famille ici De m'avoir pris Celle que j'aimais Tu vois, je suis venu Tu vois, je suis là Au nom du temps perdu Qu'on ne rattrape plus Qu'on ne rattrape pas Ta veuve Au chignon bien tenu Ma femme, il y a longtemps J'avoue que je n'aurais pas cru La trouver encore là Si belle Après tout ce temps Benabar Et cette scène de film Incroyable Parce que c'est une scène de film Cette chanson Bravo Merci à vos musiciens Romain Bérodier au piano Xavier Hamon à la guitare Et Marielle de Recassera au violon Bravo Et merci à vous Vous applaudissez encore C'est une très jolie chanson Qui figure sur l'album de Benabar Pas joyeuse celle-là De chanson Non, c'est pas la plus rigolote C'est pas la plus rigolote On va essayer d'enchaîner Avec un peu d'humour Grâce à Constance Si vous voulez bien Cher Constance En regardant un extrait De ce que vous faites Sur France Inter Chez Charline Vanhoenacker Et Alex Vizorek C'est grâce à Alex Vizorek D'ailleurs Que vous êtes arrivée Dans cette bande inter Oui, je l'ai sucée Je ne m'attendais pas A cette réponse Et alors ? J'ai été prise Ben voilà C'est Constance Elle est très très drôle Évidemment Très provoque Ça fait combien De spectacles Que vous faites Toutes seules Constance ? C'est le cinquième Cinquième spectacle Comme tout le monde Vous espérez reprendre Très vite ce pot pourri Normalement c'était prévu Au théâtre des deux ânes Ce sera toujours Dans cette salle ? A priori oui J'ai un casino de Paris Au mois de décembre Et puis j'ai toute Plein de dates de tournée Qu'on ne fait que décaler Au fur et à mesure Mais il faut vraiment Que les théâtres rouvrent Parce que moi Je vais péter un câble Mais déjà vous péter un câble Parfois Et j'ai vu ça Écoutez et entendu Sur France Inter Quand les gens Ne comprennent pas Que vous faites de l'humour Parce que c'est vrai Que c'est une période On en a parlé avec Le dessinateur Xavier Gorce La semaine dernière C'est une période Compliquée Et je suis sûr Que vous n'allez pas Me contredire Caribou Parce que c'est pareil Quand on aborde Un sujet aujourd'hui Vous avez plein de personnes Mais non on n'a pas Le droit de dire ça Ça ce sujet là Il ne faut pas l'aborder On fait toujours du mal Ou on blesse toujours quelqu'un Oui et puis il y a un souci Avec le second degré C'est ça C'est vraiment Les gens prennent Il y a beaucoup de gens Qui prennent les choses Tout ce qu'on dit Comme argent comptant Et ils mettent toutes les paroles Au même niveau C'est à dire Ils vont mettre le même discours Qu'un politique Qu'un humoriste Qu'un dessin Et en fait tout est mélangé Et on ne peut plus Avoir un décalage Et alors que c'est vital D'avoir un décalage Parce que sinon Ça devient vraiment Totalement Vous êtes humoriste C'est pour rire C'est juste logique Que sur le nombre de personnes Qui écoutent Tout le monde N'ait pas le même sens De l'humour Et internet exacerbe Les colères En donnant la parole A des gens Qui manquent parfois De recul Et qui pensent Qu'à chaque fois Que je fais une putain De chronique Je fais une conférence Ou une thèse Sur un sujet Ces putains de connards Partent en croisade En guerre contre ma gueule Ils votent des excuses Des regrets Des sanctions Une immédiate démission Hashtag ma redevance Je suis humoriste Je fais des blagues Pour mettre une ambiance Sympathique et légère Pour qu'on oublie Qu'on va tous crever Bravo C'est très drôle Je suis humoriste Je ne veux pas Que vous l'oubliez C'est vrai quoi Enfin On peut rire un peu Mais c'est terrible en fait On est dans un monde De merde C'est l'enfer Vous aimeriez être actrice Constance Plus souvent Que vous n'y êtes Parce qu'au départ C'est votre ambition J'imagine Avant d'être humoriste Non le cinéma Ça ne m'intéresse pas Merde Ça c'est une bonne réponse Je refuse énormément drôle C'est vrai Non c'est vraiment J'aime Vous avez un agent cinéma Dites-moi quand même Non Non Même pas J'ai pas d'agent cinéma Non 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 J'en ai eu Déjà vous autoproduisez Paraît-il pour votre spectacle Oui absolument J'ai un caractère de cochon Alors du coup Après je Il y a des gens qui disent On va faire ça On va faire ça Et après je me rends compte Que c'est des menteurs Ou ils font pas les trucs Après je me fâche Après on dit oui Alain ça a le caractère Mais juste j'ai du caractère Et j'aime pas quand on me dit Un truc que c'est pas vrai Et c'est un métier Où la parole A pas toujours beaucoup de valeur Et peut-être je devrais mettre De l'eau dans mon vin Mais j'y arrive pas Bon bah écoutez Vous avez quand même fait Rappelons le conservatoire D'art dramatique de Lille Ça c'est vrai ? Ça c'est vrai Donc c'est bien Vous êtes actrice Oui oui Mais de toute façon Quand je monte sur scène Je fais des personnages Et je suis actrice On le constate plus Qu'à la radio d'ailleurs Je fais des personnages De temps en temps Mais c'est vrai que Comme c'est fait pour être écouté C'est plus Il y a le personnage de Constance A la radio Qui fait ces chroniques là On a hâte donc De vous voir sur scène Dans ce spectacle Peau pourrie Puisqu'on parle cinéma Mais d'abord on l'a vu Il n'y a pas si longtemps Avec Josiane Balasco Et Didier Bourdon Vous étiez le fameux gendre Oui le fameux gendre Entre guillemets idéal Et vous avez écrit pour le cinéma Déjà Et pour les humoristes aussi Oui Vous écriviez pour Gassio A une époque Pour Gassio Pour la série H Et puis là le film Je l'ai co-écrit avec Hector Le réalisateur Et une pièce de théâtre Qu'on avait fait dans ça Bon alors le prochain film Que vous écrivez Vous pensez à Constance Attention pas de promesses De Gasson Surtout de ce que je viens d'apprendre Sur Alexis Vizorek Vous êtes engagé Qui est con Benabar Pas de problème Vous voyez Je pense que j'ai des qualités Artistiques Aussi Alors voici En plus Les dalles On prend tout Karibou, Philippe Gouet Je suis là aussi pour parler cinéma Mais différemment En bande dessinée avec vous Et le dessinateur Parce que vous ne dessinez pas Ah non, moi je fais juste Je suis trop fainéant pour dessiner Donc je préfère juste écrire Donc c'est quelqu'un De chez Flux de Glacial Oui de Nico Qui a travaillé avec vous Sur cette idée amusante Des clichés Qu'on voit régulièrement Dans le cinéma Et que vous détruisez Évidemment au fil des pages Parce que c'est vrai Qu'on voit souvent Les mêmes scènes Il y a cette fameuse scène Je crois que Jean-Marie Bigard On avait fait un sketch Ah bon ? D'ailleurs Ah oui C'est le fameux moment Mais sauf que vous Alors vraiment Je ne vais pas la raconter La chute Parce qu'elle est très différente De son sketch Et c'est ça qui est amusant Et original Mais je parle du fameux moment Où dans le film d'horreur Les protagonistes disent toujours On va se séparer Ah il en avait fait un sketch Jean-Marie Vous vous en faites une planche Très très drôle aussi Mais qui part dans un tout autre sens Mais c'est vrai que ça fait partie Des clichés du cinéma Comme le suicide en haut d'un pont Par exemple avec l'ange gardien Qui va sauver le héros En lui montrant son futur Bon mais sauf que son futur Ce n'est pas forcément réjouissant Voilà c'est ça C'était toujours de détourner Surtout les films Il y a de l'humour absurde Il y a de l'humour un peu cruel Surtout dans les films Les téléfilms de Noël Les téléfilms pour enfants Avec des chiens Et j'aimais bien Pousser un peu ça Pour Je ne vais pas dire choquer Mais De mettre un peu de cruauté Dans ces films Qui peuvent être naïfs Et puis plus de l'absurde Dans les films On va dire d'action Ou pousser à fond C'est très drôle Parce que vous avez en plus Le sens de la chute Après chaque planche C'est différentes petites histoires Je pense par exemple A cet autre cliché J'ai mis Le retour d'une citadine Dans sa ville natale Et On la voit revenir Dans sa ville natale Elle voit un vieux copain D'enfance Qui dit La famille Le sens de la communauté Dans le village C'est bien On se connait tous On se protège Ça se passe aux Etats-Unis On se retrouve ensemble Devant un feu bien chaud Le soir Pour rire Et discuter Je vais vendre la mèche Pour celle-là Pour donner envie A nos téléspectateurs Et on s'aperçoit Qu'en fait Cette famille Ce sens de la communauté Qui se réunit Autour d'un feu bien chaud Le soir C'est le Clu-clux Voilà Voilà le sens De la chute De Caribou C'est Non franchement Très drôle Très réussi Entre autres clichés Il y a aussi La scène du James Bond Mais c'est vrai Avec tous les héros Prisonniers Le méchant est en face Et au lieu de le tuer Tout de suite Il lui explique toujours Pendant 10 minutes Pourquoi il va le tuer Voilà c'est ça Et là j'ai décidé De détourner Où le méchant En a marre en fait Et étonner Qu'il ne soit pas interrompu Par James Bond Ou par le héros Parce qu'il est trop bien attaché Donc il est obligé De gagner du temps Et d'improviser un discours Qu'il n'avait pas préparé Et ça dure Et c'est dur Parce que j'adore L'humour Qui se rallonge Plus longtemps possible C'est l'esprit Fluid glacial Ça s'appelle Cinérandam C'est très réussi Vous l'avez lu Philippe Gouedge ? Je l'ai parcouru Tout à l'heure Il me l'a offert Donc je vais le lire Évidemment jusqu'au bout Et c'est très très drôle Parce que vous êtes passionné Voici par le cinéma Mais vous vous intéressez Au film qui ne marche pas ? Bah oui On trouve ça Un petit peu marrant Pour les gens Qui ont fait ces films Qui ne marchent pas C'est pas marrant du tout Bien sûr Mais on en a fait Un sujet de podcast Qu'on trouve un peu amusant Avec mes deux camarades Ça s'appelle Ciné Crash On trouve ça sur toutes Les plateformes habituelles De podcast Exactement C'est un podcast Avec Le Point L'hebdomadaire Le Point Avec Le Point Exactement Vous êtes plusieurs On n'êtes pas tout seul On est trois Je suis avec mes camarades François-Xavier Tabony Et Yann Valentin Je les cite Et aussi notre réalisateur Et monteur Quentin Tonneau Qui fait un excellent travail De montage sur cette émission Et qui arrive à nous rendre Assez drôles Ça marche de plus en plus Les podcasts Faut le dire Donc n'hésitez pas à écouter ça Des centaines de milliers D'abonnés Je tiens à le dire Je ne sais pas quel film Prenons un film culte Des années 30 Je crois Freaks Le film sur les monstres Il n'avait pas marché A sa sortie ce film Non Ça a été un échec épouvantable Parce que le film A beaucoup choqué A l'époque Puisque son réalisateur Todd Browning Ava décidé de raconter Le destin d'une parade Comme le titre du film le dit La monstrueuse parade Il avait embauché De véritables Des personnes Qui avaient des anomalies Physiques vraiment Et le film a beaucoup choqué En son temps Il a été détruit Par la critique Qui a trouvé ce film épouvantable Extrêmement choquant moralement Et aujourd'hui C'est considéré Comme l'un des plus grands Classiques du cinéma fantastique Donc c'est très intéressant Je dis amusant tout à l'heure Mais c'est également intéressant De voir comment Le regard d'une société Sur un film Évolue avec les décennies Et comment Voilà On peut Et comment l'échec d'un film Peut être représentatif D'une mentalité de l'époque Prenons un autre exemple Puisqu'il y a peu de temps Jean-Pierre Bacry Nous a quittés Qui fait partie du casting De mes meilleurs copains Un film de Jean-Marie Poiré Qui est devenu lui aussi Un film culte Qui est devenu un film culte Au fil de ses diffusions En télé Mais en effet C'est l'un des échecs Les plus cruels De la carrière De réalisateur De Jean-Marie Poiré Qui a fait des cartons Par ailleurs Mais en fait C'est l'échec De mes meilleurs copains Qui était son film Le plus personnel Où il racontait vraiment Sa propre vie Son passé Après il a fait Cornet de bif Les visiteurs Les visiteurs Voilà exactement Et les suites des visiteurs Il s'est orienté Vers un style de cinéma Beaucoup plus exubérant Beaucoup plus burlesque Qui est aussi drôle A sa façon Mais mes meilleurs copains En effet Ça a été un film Ça a été un échec Très très dur pour lui Et qui est sorti Dans une indifférence Totale à l'époque Et aujourd'hui Qui est un film occulte Dont on se rappelle Les répliques C'est combien de films Pour l'instant une quinzaine C'est ça Il y a Valérian Le film de Besson C'est ça Valérian Les aventures de Jack Burton De John Carpenter On avait commencé Avec Showgirls Playtime Le film de Jack Tati Playtime de Jack Tati Qui est le film Qui a littéralement Mis par terre La carrière de Jack Tati Qui était son film Le plus ambitieux Et c'est vraiment intéressant De reprendre la jeunesse De ces films là Qui sont souvent Des films complètement fous Je pense notamment A La porte du paradis De Michael Cimino Qui a littéralement Qui était un western De 1980 Hors normes Qui a tué un studio Qui a littéralement Tué le studio United Artists Par sa démesure Et par son échec Monumental Et voilà Ces échecs là Tuent des carrières Mais souvent Ce sont des films Qui 10 ans 20 ans 30 ans après Voilà Qu'on redécouvre Ça s'appelle Cine et Crash Et vous pouvez écouter ça En podcast Je donne un dernier exemple Avant de se quitter Parce que vraiment Ce serait dommage Qu'on ne donne pas Suffisamment envie A nos téléspectateurs D'acheter votre BD Autre cliché Vous savez le gamin Qui gagne Et finalement La fameuse compétition Pour laquelle il faut se battre Depuis des années Et des années Et son papa Est très fier Le gamin va vers le papa Très fier Papa, papa On a gagné Tout ça grâce à mes chaussures Magiques Tes chaussures ne sont pas magiques Lui répond le père Ah je vois J'ai juste pris confiance en moi En pensant qu'elle l'était Mais en fait Mon potentiel était là Depuis le début Et là le père Non non Tes chaussures n'étaient pas magiques Par contre Ton maillot Tes chaussettes Ton slip Et ton short L'étaient T'es ultra nul Et pour que tu gagnes Il fallait un assortiment magique complet Malheureusement J'ai pas trouvé de chaussures A cause d'une rupture de stock Voilà l'esprit Bête et méchant On peut dire Comme disait Ara Kiri à l'époque C'est l'esprit fluide Glacial aussi De cette BD Qui s'appelle Ciné Ramdam Signé Caribou Merci à vous Merci Constance A bientôt sur France Inter Et sur scène Merci encore à Benabar aussi Je montre une dernière fois Le nouvel album De Bruno Benabar Merci à tous Et merci pour votre fidélité Vous qui nous regardez Jusque si tard dans la nuit Il est 1h35 Bonne nuit à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501